Ah le générique en double ! Attends, 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 on l'a refait. Attends, je coupe le double. Attends, attendez bougez pas. Ça faisait longtemps. Ça vous avait manqué, je suis sûr. Le générique en double. Bonjour tout le monde ! Et bonjour ! L'empreinte carbone du double générique, on en parle. Ouais. Ce matin j'ai été interviewé par Mediapart sur l'empreinte carbone du The Event. C'est un article qui sortira vendredi je crois. Bonjour tout le monde ! Bonjour bonjour ! Est-ce que ça va ? D'ailleurs c'est bientôt l'anniversaire de Jean donc si vous pouvez payer des subs, il pourra enfin s'offrir son jet privé pour son anniversaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as dit que t'allais au The Event en char à voile ? Ah putain j'aurais dû ! J'aurais dû dire on y va en char à voile. Je manque d'humour. Et alors ça pose quoi comme question ? Non non, c'est une journaliste de Mediapart qui m'a interviewé sur cet événement, The Event, et la prise en compte du réchauffement climatique et de son bilan carbone et de consommation électrique dans son organisation quoi. Question tout à fait légitime. Donc voilà. Donc voilà, elle m'a interrogé, elle m'a interviewé quoi. Assez classique. Et puis voilà, c'était intéressant. Puis je lui ai dit que le The Event, ça consomme pas tant d'électricité que ça quand il réfléchit. C'est pas un événement en public, c'est pas un événement où il faut transporter des camions, des trucs avec du matos, etc. T'as ça dans des festivals, t'as ça dans... Je pense que The Event est un événement écolo parmi les moins énergivores de l'année. C'est 50 PC qui tournent. Et en plus, on consomme moins d'électricité en étant aux The Event tous ensemble parce qu'on mutualise qu'en étant chacun chez nous. Quand ils pensent. On y va en train. Pas de jet privé. Merci pour l'Asler. Et voilà. Et puis après, il y a la pollution numérique qui est ça. Alors ça, pour le coup, là, on n'y peut rien. Il faut assumer. Il ne faut pas se croire meilleur que les autres. On est sur Internet. On regarde sur une plateforme qui appartient à Amazon. Ça consomme des données. Ça consomme de l'électricité. Le phénomène du streaming en général. Netflix, Prime, Twitch, YouTube. On le sait. On le sait, on le sait, on le sait très bien. Et donc voilà. Et puis bon, je lui dis quand même, il va falloir qu'un jour, on regarde le bilan carbone de la télévision. Ça, c'est mon côté. Je ne peux pas empêcher d'en foutre une tarte à la téloge de temps en temps. Mais à un moment, si vous saviez combien ça pompe d'électricité de faire des émissions télé par rapport à Jean-Michel Streamer tout seul chez lui avec son petit compteur électrique et sa box Internet. Dans le secteur de la culture, ce qui aimait le plus, c'est le déplacement des visiteurs. Donc ça, c'est parfait. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ben non, là, The Event, on vient en train, on a une cinquantaine, on n'est pas non plus 4000. Le bilan carbone de Mediapart. Ah ben, je l'aurais dit, Mediapart, ils organisent un festival le 24 septembre au 104 à Paris. Je vais peut-être aller y faire un tour d'ailleurs. Ils organisent un festival, le 104, je connais, ce n'est pas le bâtiment le mieux isolé de Paris. En termes de consommation électrique, ça se pose là, Mediapart. Le trou de la sécu qui va se creuser pour réparer les oreilles des auditeurs du The Event. Oui, c'est vrai. Bilan carbone de Lumacier, ouais. Donc voilà, écoutez, ils sortiront leur article et ils ont raison de l'écrire sur ce sujet. Et il ne faut pas prétendre que The Event n'a pas d'impact écolo, ce n'est pas vrai. Ce serait un gros mensonge. Ce ne serait pas bien. Bilan carbone du mégaphone. Là, on voit des goodies. Oui, ça, je ne sais pas. Donc voilà. Et sinon, il y a quoi d'autre ? Ah oui, je suis en train de discuter avec le Parlement européen. Vous savez, on avait des partenariats les années précédentes. Là, on va renouveler ce partenariat pour la semaine prochaine. Mercredi prochain, c'est le débat sur l'état de l'Union. Avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui vient s'exprimer devant les eurodéputés. Vu les dossiers qu'on a en ce moment sur la crise de l'énergie, etc. Ça va être absolument passionnant. Et d'ailleurs, je suis en retard. Je suis désolé, le Parlement européen, je ne leur ai pas répondu à temps. Je rattrape mon retard. Et du coup, ils m'ont envoyé un document à signer parce que maintenant, comme il y a les restrictions sur la Russie qui ont été votées, maintenant, le Parlement européen a l'obligation de demander à tous ses prestataires, tous les partenaires comme moi, de montrer pas de blanche. Donc, je dois remplir un document comme quoi je jure l'avis de ma mère que je ne suis pas possédé par l'État russe, que je n'ai pas de pognon qui vient de Russie, que lorsque je lâche des gaz, ils ne sont pas russes. Vous voyez quoi ? Donc voilà, un formulaire de plus à remplir. Du coup, je me suis demandé, est-ce que je ne suis pas un peu russe ? Est-ce que je dois déclarer le fait que je bois de la vodka comme un trou parfois en soirée ? Oui, mais je la mélange avec du jus d'orange. Donc, c'est bon. C'est de la polonaise, ça passe. Oui, c'est bon. C'est pas de l'eau que tu bois d'habitude en soirée ? Tenny, tu sais bien que non. Le jus d'orange est-il européen ? Ah oui, c'est du jus d'orange qui vient par bateau. Je ne sais pas, il vient d'où le jus d'orange en Europe ? Il vient d'Espagne ? Comme les tomates ? Italie-Espagne. Ok, je ne savais pas. Merci Gochstein qui offre un sub, merci à toi. Merci à vous pour vos sub et vos sub d'ailleurs. Merci beaucoup Espacely pour ton prime. Merci Chibicia. Merci Historicode. Merci Vorlesler. Merci Issyvivi. Merci Dafterino. Merci Zeffryman. Merci Tofu186. 168 pardon. Merci Jeune Padawan. Merci Devoc. Merci Jules Butte. Merci Bob55M. Merci LeBuzzman. Merci LePopote. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci TrazonMail. Donc voilà. Sinon quoi d'autre ? J'ai pris un verre avec Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts. On s'était dit qu'on se verrait à la rentrée et tout. C'était cool. C'était l'occasion de discuter. Il m'a dit putain c'est ouf on parle de... Même Macron se met à parler de sobriété. Il disait putain il y a deux ans je prononçais le mot sobriété sur un plateau télé. On me prenait pour... On m'allumait la gueule en me disant que j'étais taré et que j'étais un homme de Cro-Magnon. Macron parlait de modèle à miche si vous vous en souvenez. Et là maintenant c'est bon il parle de sobriété. Tout le monde en parle. Il le trouve comment Chad ? Il l'a bien aimé. Il dit c'était quoi ton nom déjà ? Chad. Ah oui c'est vrai Chad. En jet privé putain. T'es con. Et là tu vas faire quoi au The Event ? On va arroser des golfs en Canada. Vas-y mais pourquoi t'éteins pas des incendies ? J'ai dit ah parce qu'il y a des priorités. Il faut que les golfs soient hydratés. On va pas éteindre les feux non plus. Est-ce que les forêts elles ont une valeur économique ? Non ? Bon bah alors. Il faut viser la croissance monsieur. Les feux de forêt c'est naturel. En plus c'est bio. Le feu c'est bio. On parle de qui ? On parle de Julien Bayou le secrétaire national d'Europe Ecologie et Vert. Bon bref ça m'a fait plaisir de le voir. Il va bien. Il vous embrasse. Il t'aurait dû rajouter une course de char à voile. Dans la cour de la prison. Ah j'avoue ça mérite de faire un tweet. Est-ce qu'à la prison de Fren l'année prochaine on pourra faire une course de char à voile au lieu d'une course de karting ? Ohlala. Bon je vous laisse le tweeter. Je vous offre mes blagues ça me fait plaisir. On peut faire un barbecue géant avec les feux de forêt. Le feu c'est renouvelable. Monsieur les grands seigneurs. Tu offres la blague que tu viens de me piquer. Non 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 non. On a été co-auteur de la vanne. On a été co-auteur de la vanne. Remarque c'est vrai que tu l'as été plus que moi. Ah ça va j'influence. Je fais de l'influencing. C'est mon métier. Non sinon quoi vous dire d'autre ? Quoi vous dire d'autre ? Machin machin. La Russie. The Event je suis en retard. Faut que je prépare mes scènes. Faut que je prépare plein de trucs. J'ai un peu commencé. Le best-of est sorti. Il y a une FAQ qui va sortir. Qui a été montée par PEMF. Julien Bayot vous embrasse. Non je sais pas. C'est quoi tes goals The Event ? Tu peux les retrouver sur Twitter. Je peux te les montrer aussi. Voilà c'est ça mes goals. Fais une capture d'écran. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va lire des articles après. J'ai sélectionné quelques articles d'actu. Merci Kalix pour ton prime. Des histoires de cœur. Non ça ne vous regarde pas. Je prends la pause pour la capture. Voilà. Donation goal. J'ai pas compris celui à 150 000. Alors je pense qu'il est pas très compréhensible effectivement. J'aurais dû l'écrire différemment. L'idée c'est que je fasse un stream de l'Assemblée Nationale. Comme je le fais d'habitude. Sauf que cette fois-ci je le ferai en public. Dans une salle. Où vous pourrez venir. On fera une après-midi de stream. Donc on suivra en direct ensemble la séance à l'Assemblée Nationale. Mais en public. Donc vous pourrez le suivre sur Twitch. Mais vous pourrez aussi le suivre avec moi dans une salle. Je sais pas. Un cinéma. Un palais des congrès. Machin. On verra. C'est ça l'idée. Merci sans l'elge. Non en vrai il aurait fallu que je l'écrive différemment. Je sais pas comment je peux l'écrire. Je stream l'Assemblée Nationale en public. Ouais enfin je. Avec vous quoi en public. Je pensais que c'était un stream depuis les bancs de l'Assemblée. Ah depuis le public de l'Assemblée. Ah non non effectivement. Non mais ça m'étonne pas que vous ayez compris ça. Je pense qu'il est pas très bien formulé. Avec du public. Ah ouais avec du public. Ouais j'aurais dû l'écrire comme ça t'as raison. Je stream l'Assemblée Nationale avec du public. Ouais il y a quand même des gens qui auraient trouvé moyen de pas comprendre. C'est quoi un fragmovie s'il te plaît ? Bah tu verras ce week-end. Je le réexpliquerai ce week-end. Faut que tu donnes de l'argent pour qu'on arrive vers 120 000. Et je vous expliquerai ce que c'est qu'un fragmovie. Ou une fragmovie. On a pas encore tranché. Je pensais que c'était un stream dans l'Assemblée. Non 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 non. Alors en vrai si on arrive à se trouver une salle pas loin de l'Assemblée. Moi je dis why not hein. Faudra monter un setup et tout mais euh. Mais le quartier de l'Assemblée Nationale c'est chiant. C'est vraiment pas le quartier le plus fun de Paris. Euh. Euh. C'est ici. L'Assemblée c'est ici. Qu'est-ce qu'on a à côté ? Ah il y a le musée d'Orsay. Ils ont peut-être des salles. Et en même temps on s'en branle d'être à côté de l'Assemblée. C'est pas un but en soi. Ouais il y a la Maison de la Chimie. T'as raison. Ah ouais t'as raison j'y avais pas pensé. Il y a la Maison de la Chimie qui est... Qui est où déjà ? C'est ça rue Saint-Dominique ? La Maison de la Chimie. Il y a de la place ? Voilà il y a ce genre de salle. Ouais ça peut le faire hein. Euh... Ça peut le faire. Je suis pas sûr que ça avait vraiment du sens de claquer du pognon pour louer un truc gigantissime comme ça. Alors qu'on pourrait faire ça moins cher dans un autre quartier. Je veux dire quel est l'intérêt d'être proche de l'Assemblée ? Est-ce qu'il y a un but en soi ? Je crois pas hein. Ça pourrait être pratique pour faire venir des députés si on en profite pour faire une petite émission. Mais en vrai les députés ils peuvent venir à l'autre bout de Paris aussi hein. Merci Asnars01. Dans un théâtre. Ouais ouais dans un théâtre on pourrait faire ça dans un théâtre ouais. Après on a quand même besoin d'avoir un truc qui soit équipé avec un rétro proche. Et un... En vrai là ça serait plutôt pratique parce que je pourrais me mettre là pour mon setup de stream sur fond vert. Euh... Attends. Tarifs, location, maison de la chimie. Location, événements, prestige. Waouh. Euh... Non mais je m'en branle moi je... Je m'en fous. Euh... Accueil, centre de congrès, maison de la chimie. Trois capacités d'amphithéâtre. De 854, 516 et 220 fauteuils. Bon on va prendre le 854 évidemment. Vous recherchez. Conférence. Pouvant accueillir plus de 200 personnes. Recherchez. Amphi Lavoisier. Ouais. Ok ok, 800 fauteuils tout ça tout ça. C'est combien ? Ah non il faut téléphoner. Non mais ça me saoule. Quelqu'un a des infos sur le tarif ? Quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà fait une location ? Mais il y en a plein qui ont déjà fait des locs. À la maison de la chimie. Tous les partis politiques ont loué la maison de la chimie. Au moins une centaine de fois. Peut-être qu'une fac peut t'accueillir. Ouais en vrai ouais. Allez un coup de fil. Attends. Attendez quittez pas. Bonjour. Oui allô ? Oui pardon. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que je serai intéressé pour une location de salle à location d'un événement. Je vous remercie. Je me passe le service commercial. Oui bonjour madame. Je vous appelle parce que je serai potentiellement intéressé pour une location de salle pour un événement. Alors ce serait une date qui est encore à définir mais qui serait plus tard dans l'année. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Ce serait pour l'amphi Lavoisier qui a plus de 800 places. Ce serait pour une projection débat. Faisons simple. C'est à peu près à ça que ça ressemblera. J'aurai besoin d'indications sur les tarifs, sur la fourchette de prix que vous pratiquez. Alors en semaine, un mardi après-midi. Un mardi après-midi sur un volume horaire qui devrait ressembler quelque chose comme de 13h à 18h. Oui d'accord, je comprends. Donc ça veut dire à partir de 14h, ça veut dire y compris installation, etc. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. A priori, ce serait à la journée du coup. Ce serait à la journée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, 8h19, ouais. Pour installer, pour préparer, ouais. Ouais, ouais. Alors, il y aurait probablement besoin de techniques spécifiques, sachant que c'est quelque chose que moi, je suis susceptible d'amener. Pour avoir une connexion internet sur place, pour faire un live sur Facebook ou sur YouTube. Vous avez des prestataires à vous ? D'accord. Ok. Bah, je veux bien. Bah, disons que ce serait pour une captation pour une diffusion live. Donc effectivement, si vous avez des prestataires qui ont l'habitude de le faire, le cahier des charges, ce serait quelque chose comme 3 ou 4 caméras, des micros sur scène. Et le but, c'est que ce soit capté. On aurait besoin du rétro-projecteur également pour une diffusion sur un grand écran. Et c'est tout. Oui, 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 oui. Non. Enfin, restauration, ça veut dire sur le temps du déjeuner. Et sur une collation après. Bah, disons que oui. Disons que oui, une collation à la fin de l'événement. Mais pas de déjeuner, non. Oui. Un cocktail. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Oui. Un mardi. A priori, ce serait un mardi. Un mardi à définir au cours de l'année. Peut-être avant Noël, mais probablement plus tôt après. Plutôt en début d'année, sachant que je peux aussi m'arranger selon votre calendrier à vous. Je sais que ça a besoin d'être un mardi. Mais si vous avez déjà des réservations de salles prévues, moi, je peux m'adapter et changer de mardi. Voilà. Il n'y a pas d'impératif particulier. Il n'y a pas d'impératif particulier, on peut dire dans le courant du mois de février, par exemple. Ouais. Ouais. Oui. Mais écoutez, je peux vous envoyer un mail. Est-ce que vous êtes capable de me donner à l'oral une gamme de prix que vous avez l'habitude de pratiquer pour des questions similaires ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Ça va, vous ? Je patiente, là. Ça va, vous ? Vous voulez connaître le prix ? Non, non, mais moi aussi, moi aussi, justement. Oui. OK. 12 000 euros. 12 000 euros, ouais. Ouais. D'accord. D'accord. 3 000. Oui, 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 environ, il faudra préciser, oui, bien sûr. Oui, oui, ça, c'est eux qui me la communiqueront. OK. Ce dont j'avais besoin aujourd'hui, c'était à peu près une fourchette de prix et je vous envoie un mail, effectivement. En termes de prestataire technique, vous êtes exclusif avec ceux avec lesquels vous travaillez ou est-ce que je peux aussi en mobiliser avec lesquels j'ai l'habitude de travailler ? C'est pas que moi que je fais régulièrement, mais qu'eux ont l'habitude de faire régulièrement. Pour des choses sur YouTube, pour des choses sur Twitch, sur TikTok, etc. Il y a des prestataires spécialisés qui ont l'habitude de faire des captations et des diffusions. Mais bon, après, ça veut pas dire qu'ils seront moins chers que les vôtres. C'est pas forcément pour ça que je le fais, mais... Oui. D'accord. C'est normal, oui. Oui. Ok. Très bien. Je comprends. Je comprends. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me donner votre mail, s'il vous plaît ? Oui. 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 .com. Très bien. Eh bien, je vous envoie un mail en reprécisant tout ça et on continue à échanger. Je vous remercie. Très bien. Bonne fin de journée. Au revoir. Bon, on est sur un billet à 15 000. Pour l'amphithéâtre, là. Hors captation. Hors captat. Hors captat. Donc, ils bossent avec des prestataires qui ont l'habitude de travailler avec eux, qui savent faire du live, tout ça. Très bien. On est sur un bifetron à 15 000 balles. C'est cher ? C'est cher ? C'est cher. Honnête. C'est honnête. Franchement, ça va. Pour une après-midi de stream ? Avec des copains et tout ? Dans une ambiance de feu ? Avec une petite collation ? Un verre de l'amitié proposé à la fin ? Faut remplir 800 sièges. Bon, je pense qu'on peut le faire. Le bilouchis, on a rempli 500 personnes en à peu près une demi-journée. Tout est parti d'un coup. C'est moins cher que l'après-midi de ciné ? Ouais. Bon, c'est noté. On a la gamme de prix à peu près, mais je pense que c'est la gamme haute. On est dans un quartier très chic, très cher. On va voir, on va voir si on peut faire ça un peu plus à la zeub, dans une fac, avec les copains. Donc au zulting ils ont bossé avec le Palais des congrès de Paris, c'est là qu'ils avaient fait speed on avec Mister MV. Ouais non non je pense ça peut le faire, je peux voir avec mon ancienne école d'ingé. Ouais bah écoute le cahier des charges c'est une salle de plus de, allez mettons 500 places. Salle 500 places avec rétroprojecteur et écran sur lequel on diffuse l'assemblée, une scène sur laquelle on peut installer un setup de stream pour le commenter en direct, plus un petit plateau genre plateau fauteuil pour des interviews et une captation. Mais c'est vrai que ça fait cher. La bouffe, bah après la bouffe on s'organise, on peut aussi décider qu'on va dans un bar, on réserve un bar à 800 places et chacun paye sa bière. Mais putain c'est cher, ça fait 15 000, 20 000 balles, à mon avis il va falloir ajouter au moins 5 000 euros pour la prestation de Capta donc c'est un billet à 20 000 balles, ça fait un cinquième du budget de backseat sur l'année quoi, de la saison 1 attention. Il y a moyen de trouver moins cher, ouais je suis d'accord avec toi. Bon ok, de toute façon on a le temps, c'est pas pressé à la minute, on a le temps, on a le temps, ça je vais le mettre là, bonjour à toutes et à tous, en tout cas soyez les bienvenus, on était en train de discuter d'un de mes donation goal, en plus je vous rappelle que ce truc là je le fais que si vous donnez de l'argent au The Event, attention, c'est pas garanti hein, la balle est dans votre camp j'ai envie de dire. Donc voilà, le but du jeu c'est de faire un live en direct d'une séance de l'Assemblée Nationale, une séance de questions au gouvernement et de faire un live dans une salle en public avec vous, avec vos réactions en live et puis quitte à être là autant en profiter pour boire des coups, autant en profiter pour inviter des invités, des députés, des journalistes et puis de faire une émission un peu spéciale quoi. Merci X Bavald pour les 5 subs au ferrochat, merci beaucoup, c'est très généreux. Les députés ils seront à l'Assemblée. Ouais, enfin si ton invité en haut deux ils disent t'inquiètes, ils sèchent une partie de la séance et ils viennent nous retrouver. On fait un débrief, on fait un débrief en live avec des députés de chaque groupe. Allez hop ! Si tu bosses pour un média, il y a moyen de faire un truc, non. Mais non, mais non parce que je bosse pour un média et ça s'appelle la chaîne Twitch de Jean Massier, les autres médias il faudrait que ce soit diffusé chez eux et moi je veux que je veux que ce soit diffusé sur ma chaîne. Donc on verra bien. Il faut déjà atteindre les 150 000 euros de dons sur ta chaîne. Eh ouais ! Il faut arriver, c'est 150 000, oui c'est pas 120 000, c'est 150 000. Donc je compte sur vous. Si on arrive là, je stream l'Assemblée nationale en public. Et on organise ça dans l'année tranquille. Les copains de Radio France, ils peuvent pas te mettre un amphi à dispo. En vrai si, en vrai si, complètement. La maison de la radio, on prend le studio 104. Bon, ils me le feront payer mais il y a peut-être moyen de négocier un petit tarot. Voilà, ça c'est le studio 104, la maison de la radio. Je sais pas combien il y a de place. Est-ce qu'ils ont un écran derrière ? Je suis pas sûr. Si, 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 ils ont un écran. Ils organisent plein de trucs. Environ 300 ? Je suis au 104 ? C'est petit ? Moi j'ai un gros melon hein ! Tu peux faire une sponso avec eux ? Oui, 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 non, non mais attends là. Je vais en parler aux copains de Radio France. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça un mardi après. Comment ça, 856 places ? Il y a 856 places au studio 104 ? Ah bah très bien. Alors, tarifs, location ? Studio 104 ? Maison de la radio ? Location d'espace ? Ah ! Radio France ouvre ses portes aux entreprises. L'Agora, la galerie, le studio 104 ? 500 places assises. Ah non. Jauge pleine. Ah, ils ont l'auditorium aussi à 1400 places. Ah mais oui, oui, non, l'auditorium c'est pour les concerts de musique classique. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Jauge pleine. Donc mettons qu'il y a des gens à un ou deux étages. Votre réservation, merci de compléter le... Ah, faut remplir la demande. Bonjour, c'est pour Twitch. L'auditorium, mais non, 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 l'auditorium tu peux pas, regarde, l'auditorium c'est... L'auditorium c'est une salle de concert, tu vois, les gens sont assis autour, et ils sont assis à 360 degrés autour des musiciens. Il y a pas d'écran, il y a pas d'écran de diffusion, tu vois. Le but c'est quand même qu'on regarde ensemble l'Assemblée Nationale. Tu vas pas passer par le formulaire de contexte, tu es Jean Massier. Ah, vous êtes chiants. Bon allez, arrêtez vos conneries, on verra. De toute façon, faut d'abord récolter 150 000 euros au The Event, et ensuite on en discute. Mais bon, ça coûte quand même 20 000 balles. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, les articles d'actualité que j'ai sélectionnés, il y en a quelques-uns. Bim bam boum. Pif paf pouf. Jean-Luc Mélenchon prend sa retraite. Eric Ciotti se sont discriminés. C'est moche la discrimination. Comment le vote Le Pen a progressé chez les fonctionnaires. François Ruffin qui tacle, enfin qui défie les siens sur la reconquête de l'électorat populaire. Le billet politique de Thomas Legrand dans le monde, en libération, sur le Conseil National de la Refondation. Et le budget 2023. Le gouvernement négocie avec les oppositions. C'est un peu les sujets que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui. Pourquoi il est discriminé le pauvre ? Je sais pas. Mais c'est un fléau la discrimination. Non, il est discriminé dans la course à la présidence des Républicains. Commence par Ciotti qu'on rigole. Il est où Ciotti ? Il est où mon Ciotti ? Il est là. Eric Ciotti. Présidence de LR, Eric Ciotti s'estime discriminé. Ah non, mais c'est chez Paul. Ah merde, non, c'est pas un article. Ah oui, donc du coup, c'est juste le début. Le duel entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau pour la présidence du parti Les Républicains, même si un troisième larron comme Aurélien Pradié ou Annie Gennevar pourrait débouler, prend forme. Je rappelle que la présidence des Républicains va être décidée dans les mois qui viennent par les adhérents. Dans les candidats qui sont en liste, il y a Eric Ciotti qui était candidat au congrès Les Républicains à la fin de l'année 2021, qui a récolté près de 40% des voix au second tour face à Valérie Pécresse sur une ligne très proche de celle de Marine Le Pen. Eric Ciotti qui donc aujourd'hui brigue la présidence du parti Les Républicains. Et Bruno Retailleau, c'est le président du groupe Les Républicains au Sénat que j'avais interviewé dans Sénastream au début de l'été. Je vous invite à aller regarder mon interview de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau est un sénateur vendéen qui a été proche de Philippe de Villiers pendant plusieurs années avant de le quitter et de rejoindre la famille des Républicains. Bruno Retailleau qui est d'une droite classique, traditionnelle, proche de la manif pour tous. Voilà, 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 voilà. Donc voilà pour ces deux personnes. Par ailleurs il y a aussi Aurélien Pradié qui est un relativement jeune député Les Républicains qui a été réélu, qui est très vocal à l'Assemblée nationale et qui essaye de représenter une nouvelle génération pour rajeunir un petit peu Les Républicains. Annie Gennevard, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, très respectée au sein des Républicains, Annie Gennevard, qui avait apporté son soutien à Xavier Bertrand au Congrès. Je ne me souviens plus Annie Gennevard qui l'avait soutenue. Vauquiez ne se présente pas. Pas encore. Pas encore. L'entrée en jeu du patron des sénateurs LR n'a pas plu au droitier député niçois. Déclaré candidat vendredi, juste avant le campus de rentrée des jeunes Les Républicains, Retailleau a bénéficié lors de ce rout d'un important temps de parole, conféré par son statut de chef de groupe parlementaire. Ce qui a provoqué la colère de Ciotti qu'il a fait savoir aux organisateurs, rapporte RMC. C'est intolérable à pester celui qui est questeur de l'Assemblée, selon des témoins. Questeur de l'Assemblée, je vous rappelle que ce sont des députés. Il y en a trois qui forment ensemble ce qu'on appelle la questure de l'Assemblée. Les questeurs sont les députés qui s'occupent du budget de l'Assemblée nationale. Ok ? Salut les Jean-Macieux, gros bisous du QG d'Alain Madeleine. Je vous prépare quelque chose pour la rentrée. Il est encore vivant la Madeleine ? C'est ces obsèques que vous préparez ? C'est quoi ? Annie Gennevard a soutenu Pécresse. Ok. Mais avant le congrès ? Ou après ? Je sais pas. Ciotti a également eu la mauvaise surprise de voir son ancien chouchou François Fillon, sortir de sa réserve pour apporter son soutien à Retailleau, qui a récupéré ses réseaux et son micro-parti, après le psychodrame de la présidentielle 2017. Hum... Voilà, donc il est pas content, Eric Ciotti. Il est pas content parce que face à lui il a Bruno Retailleau, Bruno Retailleau qui est moins médiatique que lui. C'est vrai. Eric Ciotti, très médiatique. Il a squatté l'antenne de BFM TV pendant tout le quinquennat Sarkozy, tout le quinquennat Hollande et une partie du premier quinquennat Macron. Voilà, Eric Ciotti ça fait 15 ans qu'il est dans la place, qu'il développe des tests très sécuritaires sur l'immigration, les banlieues, tout ça, tout ça. La police. Bruno Retailleau c'est plutôt discret, c'est un homme de réseau, c'est un homme d'influence politique. Il est chef de groupe majoritaire au Sénat, quand même pas rien. Quelqu'un de très intelligent, Bruno Retailleau au demeurant. Et Eric Ciotti ça le fait chier parce que Bruno Retailleau il a été accueilli comme une star chez les jeunes Les Républicains pour leur campus de rentrée. C'est un peu leur université d'été. Et Ciotti il tire la tronche quoi. Et quand il était en course avec Pécresse, on l'entendait pas mal. Ah oui, oui, oui. Non bah, Eric Ciotti a recueilli 40% des voix au second tour du congrès. C'est énorme. C'est énorme. Ciotti ça montre pas que la droite se rapproche de l'extrême droite. Si, 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 bien sûr, on l'avait déjà analysé ça. Le score d'Eric Ciotti au congrès Les Républicains est l'un des indicateurs d'une radicalisation de la droite de gouvernement. Grosso merdo, la droite modérée européenne et libérale s'est barrée et allée chez Macron. ne reste plus que la droite identitaire, sécuritaire, autoritaire, incarnée notamment par Eric Ciotti. Alors que par le passé, l'UMP et le RPR avant encore plus, mais surtout l'UMP, représentaient un grand parti de droite qui allait des libéraux pré-européens jusqu'aux traditionnels, jusqu'aux traditionnalistes sécuritaires. Et c'était une grande famille qui était unie sous la bannière notamment Nicolas Sarkozy. Et ça s'est délité depuis, cette grande famille politique. J'ai entendu l'hypothèse d'une candidature de Wauquiez. Bah Wauquiez, on se pose la question parce que Laurent Wauquiez, il prend son temps. Il est très influent. Est-ce qu'il veut prendre la tête du parti ? C'est pas sûr. Est-ce qu'il attend pas plutôt de prendre la candidature en 2027 ? C'est ça la question. Tu penses pas que Sarkozy et Fillon avaient déjà posé les jalons de ce rapprochement de l'extrême droite ? Si, si, bien sûr que si. Si, si, Nicolas Sarkozy, le quinquennat Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012 a été un quinquennat de raidissement sur les thèmes identitaires et sécuritaires de la droite. C'était le thème de la droite décomplexée qui a été défendu et développé par Nicolas Sarkozy en 2007, qui lui a valu la victoire à l'élection présidentielle. Un renouveau de la droite suite aux années Chirac. plus jeune, plus dynamique et plus... plus affirmé sur ces thèmes de droite. Et déjà à l'époque, on accusait Nicolas Sarkozy de chasser sur les terres de Jean-Marie Le Pen. Mais dans tout ça, Nicolas Sarkozy avait réussi à garder une cohérence de son groupe parlementaire. Il avait réussi à garder dans le parti des jupéistes, tout un tas de gens qui aujourd'hui sont chez Macron. Sarkozy avait réussi à les garder à la maison. Donc il avait réussi à maintenir la cohérence d'un parti politique tout en étant très affirmé sur des thèmes sécurité, immigration, identité nationale, etc. Quelle est la ligne de Wauquiez ? Je ne sais pas vraiment ce qu'il dit. Laurent Wauquiez est sur une ligne qui est assez proche de celle d'Éric Ciotti. Une ligne très sécuritaire, très opposée à Emmanuel Macron. C'était Laurent Wauquiez qui était à la tête du parti lorsqu'ils ont choisi de se ranger aux Européennes derrière la candidature, derrière la tête de liste, dont j'ai oublié le nom mais vous allez me la rappeler, qui a incarné une campagne très à droite. Jean-François Bellamy, merci beaucoup à vous. Jean-François Bellamy. Jean-François Bellamy. Et le score calamiteux de LR aux Européennes, puis le mouvement des gilets jaunes, dont Wauquiez a eu du mal, comme tous les partis à gérer, fait que cela lui a coûté sa place à la tête du parti. Laurent Wauquiez a quitté la tête des Républicains. puis il y a eu une droitisation de l'électoral et républicain qu'on a vu au moment du congrès ce qui a remis du coup Laurent Wauquiez en selle et qui le positionne bien placé pour reprendre le parti à horizon 2027 on ne sait pas ce que sera le parti à cette date là donc voilà pour la droite puisqu'on est en train d'en parler de ce sujet là j'ai trouvé un article sur le Figaro qui est un article d'analyse du score des élections présidentielles vous savez une fois qu'on a fini les élections présidentielles il y a tout un tas d'instituts de sondage mais pas que d'instituts aussi des chercheurs, des sociologues des politologues et tout qui s'intéressent aux comportements électoraux et qui font des analyses et on scrute de près un certain nombre d'électorats on s'intéresse à l'électorat des fonctionnaires on s'intéresse à l'électorat des cadres, à l'électorat ouvrier à l'électorat rural, à l'électorat machin machin et on fait des enquêtes fines et là en l'occurrence le Figaro a sorti un article sur la progression du vote Le Pen chez les fonctionnaires la fonction publique combien de fonctionnaires ont voté pour Marine Le Pen à l'occasion de l'élection présidentielle et quelles sont les évolutions de ce vote Le Pen chez les fonctionnaires depuis quelques années, donc je voulais lire ça, cette analyse là C'est au sein de la fonction publique hospitalière où elle a recueilli 27% des voix dès le premier tour et chez les fonctionnaires de catégorie C Merci beaucoup Expat malgré lui pour ton raid Merci à toi, bienvenue à tes viewers Je m'appelle Jean Macier, je suis streamer je parle d'actualité et de politique et ça tombe bien, je suis en train de commencer à lire un article avec vous sur la progression du vote Le Pen chez les fonctionnaires à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022 une analyse proposée par le Figaro Voilà Le vote est à bulletin secret Oui, le vote est à bulletin secret mais ça ne t'empêche pas ensuite de répondre à une enquête sociologique Merci Expat malgré lui, du coup C'est une publication de données hors Figaro Oui, je sais, le Figaro a fait un article sur le sujet mais ce n'est pas les seuls Je ne sais pas qui a pondu cette enquête d'ailleurs, on le verra peut-être Ça c'est l'infographie, c'est le Cevipof Baromètre de confiance politique VAC 13 et 13 bis Cevipof qui est le centre de recherche de Sciences Po Voilà Donc C'est au sein de la fonction publique hospitalière où elle a recueilli 27% des voix dès le premier tour et chez les fonctionnaires de catégorie C que la candidate du RN a le plus progressé à la présidentielle Je vous rappelle, pour les catégories de fonctionnaires ou je ne vous le rappelle pas, je vous l'apprends peut-être qu'il y a grosso modo trois catégories de fonctionnaires catégorie A, catégorie B, catégorie C qui grosso modo représentent les fonctionnaires cadre les fonctionnaires intermédiaires et les fonctionnaires d'exécution Donc la catégorie de fonction publique à laquelle vous appartenez dépend de votre niveau d'étude de votre niveau de qualification, de compétence et il en découle votre niveau de rémunération et vos progressions dans les grilles Donc les fonctionnaires de catégorie C ce sont les fonctionnaires qui sont en bas de l'échelle de la fonction publique si je puis m'exprimer ainsi Donc c'est là que vous allez retrouver une partie des ADSEM dans les écoles des éboueurs des manutentionnaires des gens qui sont chargés des tâches de fonction publique d'exécution et les fonctionnaires de catégorie A ah oui les secrétaires par exemple et les fonctionnaires de catégorie A vous allez trouver ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires les préfets, les dirigeants, les directeurs d'hôpitaux etc. et aussi les enseignants les enseignants sont en catégorie A les ingénieurs ceux qui font le sale boulot alors ça c'est ton point de vue je trouve pas que les infirmières fassent un sale boulot mais c'est ton point de vue dans les faits il y a plein de postes qui devraient être en B qui se retrouvent en C oui 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 alors ça évidemment ça fait beaucoup de débats au sein de la fonction publique les catégories de fonctionnaires la revalorisation les progressions de carrière etc. c'est ceux qui sont moins bien payés oui oui les fonctionnaires de catégorie C oui et ça n'a rien à voir avec les contractuels vous pouvez être contractuel à n'importe quel niveau du coup B il y a quoi comme taf B c'est les catégories intermédiaires donc c'est des fonctionnaires qui ont des postes de gestion qui ont des postes de gestion et qui sont donc qui sont ni des cadres qui encadrent ni des exécutants qui exécutent qui sont entre les deux qu'est-ce que vous avez comme exemple de de catégorie B technicien oui 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 technicien oui contrôleur des impôts tu dois avoir des gestionnaires de collège par exemple CPE ouais ouais CPE les DGS sérieux ? directeur généraux des services non les gestionnaires sont catégorie A les gestionnaires de marché sont catégorie B non DGS c'est A oui DGS c'est A attends quand même DGS c'est c'est le patron des fonctionnaires de la mairie ici pour moi ils sont 1 bibliothécaire ouais bibliothécaire donc voilà donc ce sont des compétences de gestion qui ne nécessitent pas nécessairement des compétences de direction bref excusez-moi on s'est arrêté très longtemps là-dessus en tout cas c'est chez les fonctionnaires de catégorie C que la candidate du RN a le plus progressé à la présidentielle en quoi le vote des fonctionnaires a-t-il évolué entre 2017 et 2022 la question se pose d'autant plus que le premier mandat d'Emmanuel Macron s'est caractérisé par des politiques visant à transformer les carrières dans la fonction publique à les ouvrir davantage au secteur privé notamment à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique à modifier les recrutements des hauts fonctionnaires la disparition de la mythique ENA vous vous souvenez de la disparition de l'ENA la suppression de l'ENA on en parlait, on en parlait etc on a beaucoup moins parlé du reste de cette loi de la transformation de la fonction publique qui était portée par Amélie de Montchalin et qui portait qui portait rénovation de la progression des carrières des fonctionnaires organisation du dialogue social en interne plus de flexibilité pour que la fonction publique ait affaire à des contrats actuels du privé plus de porosité pour le passage du privé au public et du public au privé voilà ce premier mandat a surtout constitué un temps de crise profonde dans les divers secteurs de la fonction publique affaire Benalla mise en cause des pratiques policières lors de la crise des gilets jaunes pression exercée sur les personnels de la fonction publique hospitalière confrontée à la crise sanitaire comme à l'appauvrissement de leur institution assassinat de Samuel Paty qui a bouleversé le monde des enseignants disparaissant de certains corps de la haute fonction publique comme le corps préfectoral ou le corps diplomatique lequel a déclenché une grève de protestation pour beaucoup de fonctionnaires le macronisme est synonyme de politique libérale et autoritaire allant dans le sens d'une indifférenciation entre secteur public et secteur privé quel fut l'impact électoral de cette perception ? Intéressant alors vote Le Pen au second tour de la présidentielle en pourcentage hop sur la moyenne des français bon bah ça on avait les scores 58,6 41,4 en 2017 ouais avec les rappels de 2017 c'était ça 65 et 34 oui donc ça 58 c'était pour les c'était pour le second tour en 2022 et ça c'était en en 2017 salariés du privé les salariés du privé ont un peu moins voté pour Emmanuel Macron et un peu plus pour Marine Le Pen entreprise publique pareil un peu moins voté pour Macron un peu plus voté pour Le Pen donc Le Pen a progressé fonction publique alors on va rentrer dans le détail de la fonction publique fonction publique en général on est passé de 71 à 62 donc Macron a perdu 10 points chez les fonctionnaires et Marine Le Pen a quasiment gagné 10 points donc il y a effectivement eu un transfert d'où viennent ces chiffres le vote est secret non mais le vote est secret mais les sociologues on peuvent poser des questions aux gens le secret du vote ce n'est pas une interdiction faite aux citoyens de dire pour qui ils ont voté bah oui c'est comme les enquêtes sur la sexualité des français évidemment que c'est intime tu vois tu peux répondre à un questionnaire tu fais des enquêtes la question est légitime mais non mais non vraiment ça vous étonne que c'est la première fois de votre vie que vous voyez une enquête électorale moi ça fait 15 ans que je baigne dans la politique et tout j'en vois tout le temps donc peut-être qu'il y en a que ça peut surprendre mais voilà donc si vous ne le saviez pas il y a des chercheurs notamment au Cevipof mais aussi ailleurs qui travaillent toute l'année sur les comportements électoraux pour qui ont voté les gens comment ça a évolué et pour ça ils font des enquêtes auprès de panels représentatifs de citoyens parfois ils font des focus sur certaines catégories probablement les fonctionnaires pour faire des analyses etc et dans le cadre de leur travail de chercheurs ils posent des questions à des gens en leur demandant pour qui avez-vous voté pour qui votiez-vous avant comment vous avez perçu les choses pourquoi votre vote a évolué qu'est-ce qui vous a fait décider etc voilà ça s'appelle une enquête sociologique tout ce qui est plus banal et ça n'a absolument rien à voir avec le secret du vote c'est autre chose à ne pas confondre avec les sondages c'est autre chose les sondages ce sont des enquêtes d'opinion pour des élections pour des élections en futur où on demande aux gens pour qui ils pensent qu'ils vont voter vous voyez la différence sondage c'est pour qui pensez-vous que vous voterez enquête c'est pour qui avez-vous voté avant après vous voyez allez on continue du coup j'étais en train de regarder fonction publique d'état ah oui alors il y a trois fonctions publiques en France indépendamment des catégories A, B et C il y a trois fonctions publiques il y a la fonction publique d'état il y a la fonction publique territoriale et il y a la fonction publique hospitalière la fonction publique hospitalière elle est facile à comprendre ça se passe dans les hôpitaux voilà terminé fin de la blague fonction publique hospitalière c'est spécifique aux hôpitaux la fonction publique d'état vous allez retrouver tous les fonctionnaires qui travaillent pour le compte de l'état en tant qu'état n'importe où sur le territoire mais pour le compte de l'état donc vous allez trouver ça là-dedans les gens qui bossent dans les préfectures vous allez retrouver les policiers de la police nationale vous allez retrouver les enseignants du premier et du second degré vous allez retrouver les militaires vous allez retrouver les inspecteurs des impôts les diplomates les pompiers ouais bref tous ceux qui bossent pour l'état en tant qu'état mais ça veut pas dire qu'ils bossent à Paris attention partout sur le territoire la justice évidemment les magistrats bien sûr donc fonction publique d'état fonction publique territoriale c'est vous allez retrouver tous les agents qui travaillent pour le compte des collectivités territoriales et les collectivités territoriales je vous rappelle qu'on y retrouve les communes les conseils départementaux les conseils régionaux et les intercommunalités sous leurs différents modèles mais peu importe et donc là vous allez retrouver les policiers municipaux vous allez retrouver les agents d'accueil dans les dans les dans les crèches dans les musées locaux dans les vous allez retrouver les éboueurs vous allez retrouver tout un tas de gens qui travaillent dans les domaines de compétences des collectivités locales les cantines ouais les dames de la cantine par exemple à l'école elles travaillent pour la mairie elles travaillent pas pour l'état dans les parcs des jardins dans les piscines publiques voilà et du coup les profs c'est quelle fonction publique les profs c'est la fonction publique d'état voilà quand vous rentrez dans une école quand vous rentrez dans une école ou un collège ou un lycée vous allez avoir plein d'adultes qui travaillent dans l'école le collège ou le lycée mais parmi ces adultes il y en a qui relèvent de la fonction publique d'état ce sont les professeurs et vous avez ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale ce sont en gros tous les autres les dames de la cantine par exemple les atsems etc machin les instits c'est territorial non les instituteurs c'est la fonction publique d'état et pour les universités ça dépend qui mais c'est souvent la fonction publique d'état alors après au sein d'un campus universitaire vous pouvez aussi avoir une partie des locaux qui appartient au conseil régional et dans lequel le conseil régional fait des trucs et donc dans ces locaux là vous aurez des gens qui bossent pour le conseil régional vous voyez les profs sont payés par l'état les autres sont payés par la région dans les lycées seulement dans les lycées c'est la région qui s'occupe des des lycées dans les collèges c'est le département le conseil départemental pour être précis et dans les écoles c'est la commune la meuf du CDI la meuf du CDI si elle a le statut d'enseignante c'est une fonction publique d'état sinon ça peut être dans le cadre d'un partenariat pédagogique avec le conseil départemental ou le conseil régional et ça peut être ça peut être une vacataire ça peut être une fonctionnaire territoriale ça dépend des statuts ça dépend des endroits ça dépend voilà donc si elle est professeure documentaliste si elle a ce statut là elle sera de la fonction publique d'état après ça dépend on peut y avoir d'autres statuts ça dépend de la bibliothèque ça dépend si c'est une bibliothèque qui est au lycée seulement ou si c'est en lien avec le territoire dans le cadre il peut y avoir des contrats qui sont négociés et du coup le conseil régional peut financer des postes voilà donc ça je vous ai fait les trois fonctions publiques et du coup on va pouvoir regarder donc fonctions publiques Marine Le Pen a progressé de 10 points au sein des fonctionnaires même si au second tour en tout cas Emmanuel Macron reste en tête à 62% il a quand même perdu 10 points et Marine Le Pen a gagné 10 points donc il y a vraiment eu un transfert impressionnant fonction publique d'état c'est eux qui votaient le plus pour pour Macron et le moins pour Le Pen mais là aussi il y a eu un shift elle a progressé elle a progressé de presque 10 points là aussi dans la fonction publique d'état dans la territoriale elle était déjà à 67% elle est descendue à 60% et elle est montée que de non oui c'est ça il y a eu un transfert aussi plus 7 points plus 7 points dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière là par contre Macron s'est effondré et Le Pen Le Pen a explosé elle a monté de 15 points c'est beaucoup c'est beaucoup donc effectivement la fonction publique hospitalière rappelez-vous l'hôpital l'état de l'hôpital dans le premier quinquennat avant même le Covid il y a eu des manifestations il y a eu des des fonctionnaires qui ont fait grève des infirmières notamment sur la paupérisation de l'hôpital etc et donc si on regarde les fonctionnaires de catégorie A Emmanuel Macron a perdu 7 points Marine Le Pen a gagné 7 points hors enseignants Ah oui si on retire les enseignants des fonctionnaires de catégorie A parce qu'il y en a quand même beaucoup il y a plus d'un million d'enseignants dans ce pays donc si on les retire sans les enseignants hop 32, 23 oui donc pareil il y a un transfert et si on regarde les enseignants les enseignants sont historiquement très opposés à l'extrême droite Macron reste quand même largement majoritaire mais il a quand même perdu des points et même chez les enseignants Marine Le Pen a gagné des points au second tour donc il y a à peu près un étudiant sur 4 un enseignant sur 4 qui a voté Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle on parle bien du second tour catégorie B Macron hop a perdu là aussi presque 10 points et Marine Le Pen en a gagné presque autant il y a vraiment un transfert à chaque fois c'est très impressionnant et catégorie C du coup on est passé de 63 à 54 et de 37 à 46 donc ça ça ne m'étonne pas qu'on retrouve catégorie A B et C on retrouve les représentations un peu typiques de la répartition par catégorie socio-professionnelle les catégories A ont un meilleur niveau de vie et un meilleur niveau d'études catégorie B et C on descend et donc c'est pas étonnant qu'on retrouve ce qu'on retrouve dans le reste de la population générale sur la répartition du vote Marine Le Pen au second tour c'est dommage qu'on n'ait pas les votes au premier tour parce que je vous avoue qu'au second tour c'est intéressant mais en vrai moi ça m'aurait intéressé aussi de voir les transferts au premier tour parce qu'on sait tous que les logiques de vote au second ne sont pas tout à fait les mêmes ce serait une arnaque que de dire que les fonctionnaires sont à 65% pour Emmanuel Macron non c'est pas vrai au premier tour les fonctionnaires qui se sont repartis différemment le premier tour serait beaucoup plus représentatif ouais ouais enfin bon attention ça veut pas dire qu'on peut pas en tirer aucune conclusion il y a une progression du vote Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle chez les fonctionnaires et là où elle est la plus impressionnante c'est effectivement chez la fonction publique hospitalière c'est quand même à l'hôpital qu'on a le plus gros transfert qui s'est opéré et dans la catégorie B aussi c'est clairement un effet Covid je pense qu'il y a un effet Covid on va lire l'article le vote des fonctionnaires a suivi la même logique que celle des salariés du secteur privé une montée des radicalités à droite comme à gauche associée à la permanence d'un pôle macroniste central qui assèche la gauche socialiste comme les écologistes ou la droite libérale de Valérie Pécresse un phénomène auquel échappe cependant la fonction publique territoriale la comparaison entre le premier tour de l'élection présidentielle de 2017 et celui de 2022 montre que le vote en faveur de la droite radicale a progressé de manière générale dans les trois fonctions publiques mais surtout dans la fonction publique hospitalière il se stabilise dans la catégorie C où il était déjà d'un niveau élevé en 2017 mais progresse fortement dans les catégories A et B la gauche radicale gagne en moyenne 7 points d'une date à l'autre dans l'ensemble des trois fonctions publiques je suppose que le Figaro appelle gauche radicale la France insoumise je précise cette avancée est particulièrement marquée dans la fonction publique d'état où elle gagne 10 points en revanche elle a perdu du terrain dans la fonction publique hospitalière et c'est surtout dans la catégorie A qu'elle progresse donc Mélenchon a gagné 7 points chez les fonctionnaires entre 2017 et 2022 au premier tour entre 2007 et 2022 c'est particulièrement marquant dans la fonction publique d'état où elle a gagné 10 points en revanche elle a perdu du terrain ah d'accord donc Mélenchon a progressé chez les bourgeois et a reculé chez les populaux l'élite de la fonction publique vote pour Mélenchon les autres en vrai on l'avait déjà c'est ce que dit Ruffin c'est exactement ce que dit Ruffin non mais vraiment c'est exactement ce que dit Ruffin on le savait déjà on l'avait déjà analysé sur le plateau de Baxit rappelez-vous regardons le vote des enseignants noyau dur historique de l'électorat socialiste c'est vrai leur soutien à Emmanuel Macron s'est érodé en 5 ans qui a perdu 13 points entre les deux élections néanmoins cet affaiblissement du macronisme chez les enseignants ne profite qu'assez peu à la gauche radicale alors que la gauche socialiste et que l'écologie politique perdent peu de terrain seuls 47% des enseignants ayant voté pour Macron en 2017 ont recommencé en 2022 35% ont voté à gauche mais pour les candidats de la gauche radicale 14% moins pour les candidats de la gauche radicale que pour ceux du PS ou d'Europe Écologie Les Verts et 19% à droite dont 12% pour les candidats de la droite radicale les enseignants ayant voté pour la droite radicale en 2007 recommencent à 77% et ceux qui avaient voté à droite se reportent pour moitié sur cette même droite radicale ok donc ceux qui votaient déjà enfin ceux qui ont voté pour Macron en 2017 les enseignants qui ont voté pour Macron en 2017 il y en a un sur deux qui a revoté Macron au premier tour donc il a quand même il a perdu un enseignant sur deux et du coup où se sont barrés les enseignants qui ont été déçus par Macron et qui ont voté pour quelqu'un d'autre au premier tour ils se sont barrés pas beaucoup un peu chez la France insoumise un peu chez le PS Europe Écologie Les Verts et à peu près autant à droite dont 12% pour les candidats de droite radicale ouais ok il y a une éco répartition qui est assez intéressante quasi éco répartition qui est assez intéressante donc les profs ce qui montre bien en 2017 d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait réussi à rassembler un électorat y compris chez les enseignants de droite de gauche de gens qui venaient du socialisme des gens qui venaient de la droite les enseignants ont voté pour Macron et là ils se sont dispersés mais ils se sont redispersés à droite et à gauche de manière assez bien ventilée en revanche les enseignants qui avaient déjà voté Marine Le Pen en 2017 pour la plupart d'entre eux les deux tiers ils ont re-voté pour Marine Le Pen en 2022 c'est pas étonnant beaucoup s'étaient fait avoir par la peur de Le Pen au premier tour en 2017 oui c'est possible oui c'est possible t'as raison avec le professeur qui s'est fait décapiter c'est un peu normal le report va les radicaux je pensais pas avoir un Macron de centre gauche oui c'est vrai il y a une partie de déception sur le macronisme et il y a aussi probablement l'effet Samuel Paty c'est possible pourquoi dit-on macronisme pourtant on ne dit pas sarkozisme et mélenchonisme ah si 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 je te rassure on dit sarkozisme bien sûr que si et mélenchonisme si on le dit oui si si t'inquiète pas si si le leupénisme c'est des mots qu'on utilise pour désigner un ensemble un ensemble politique autour de ces personnes si si le hollandisme on en parle aussi si si t'inquiète ok une résistance du macronisme le vote en faveur d'Emmanuel Macron s'est tassé notamment dans la catégorie A mais il résiste bien il progresse dans les catégories C et même contrairement à toute attente dans la fonction publique hospitalière attends le vote en faveur de Macron progresse dans la fonction publique hospitalière mais ok cela indique que le vote cela indique que le vote macroniste a pris racine y compris dans le secteur public pourtant plus contestataire que le secteur privé et alors même que la question des services publics et de leur misère était au centre de la campagne électorale la sociologie des trois fonctions publiques commande très largement les résultats puisque les cadres de catégorie A constituent 56% de la fonction publique de l'état du moins si on y incorpore les enseignants ce qui n'est ni le cas de la fonction publique territoriale dont les trois quarts des effectifs sont composés d'agents de catégorie C ni celui de la fonction publique hospitalière où la proportion d'agents de catégorie A est de 38% il résulte que les écarts de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'état avec les salariés du secteur privé sont assez réduits le cas de la fonction publique d'état est le plus complexe et cela pour trois raisons tout d'abord son ancrage à gauche s'avère assez faible puisqu'au total la gauche ne réunit que 37% des suffrages 38% si on y ajoute les voix de Nathalie Arthaud et de Philippe Poutou malgré tous les conflits générés lors du premier quinquennat Emmanuel Macron y réunit 27% des suffrages et arrive en tête du second tour comme il en réunit d'ailleurs aussi 28% dans la FPH où l'on aura pu s'attendre à des réactions électorales bien plus négatives à la suite de la crise sanitaire et du Covid-19 ok donc au premier tour dans la fonction publique d'état au premier tour Emmanuel Macron a réuni 27% des voix la gauche 38,5% mais ça a été divisé entre les différents candidats de gauche donc Macron en fait s'en sort assez bien Macron est arrivé en tête chez les fonctionnaires de catégorie de fonction publique d'état et également dans la fonction publique hospitalière ouais en fait Macron résiste bien dans la fonction publique hospitalière même après le Covid enfin le vote pour la droite radicale s'y est affirmé en moyenne au profit de Marine Le Pen bien plus qu'Éric Zemmour néanmoins les deux candidats font jeu égal chez les cadres de la catégorie A de la fonction publique d'état qui ont voté 7% pour le premier et 8% pour le second ah c'est marrant ça c'est intéressant Marine Le Pen s'effondre chez les cadres de la fonction publique d'état mais par contre Zemmour Zemmour se défend bien ça ça soutient l'analyse du Jules qui n'est pas le seul à analyser ça mais qui l'a dit à plusieurs reprises sur le plateau de de Baxit le côté le vote Zemmour c'est une panique morale bourgeoise c'est le résultat du premier tour bah oui sinon on parlerait pas de Zemmour d'accord ok donc effectivement t'as un côté Marine Le Pen c'est l'électorat populaire c'est un électorat populaire c'est pas l'électorat populaire c'est un électorat populaire donc évidemment dans les cadres de la fonction publique d'état il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes c'est des cadres c'est plutôt des bourgeois dans les centres-villes Marine Le Pen s'effondre à 7% mais par contre Zemmour il fait 8% quoi un point de plus que dans la population générale ouais les officiers militaires les policiers ouais le vote des enseignants du public s'avère toujours plus à gauche que celui des autres agents de la fonction publique d'état ça c'est pas étonnant notamment leur choix le plus fréquent de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot mais ce positionnement de gauche est désormais de 50% environ si l'on intègre le vote pour les candidats d'extrême gauche la majorité des enseignants du public 52% ont voté pour le centre-droit ou la droite en y incluant les 20% d'entre eux qui ont voté pour les candidats de la droite radicale ce qui apparaît peu par rapport aux 47% que cette droite réunit chez les policiers et militaires mais ce qui témoigne d'une évolution profonde du milieu enseignant qui jusque là était un bastion de lutte contre l'extrême droite oui c'est vrai ça ça je suis d'accord effectivement 20% des enseignants 1 enseignant sur 5 a voté pour un candidat de droite radicale donc Le Pen ou Zemmour 47% des militaires et des policiers ceci étant si vous prenez le bloc de droite complet en y ajoutant Macron il n'y a plus d'un enseignant sur 2 qui est à droite ce qui ça est surprenant par rapport au passé où c'était effectivement un vrai bastion du vote de gauche les enseignants qui votent plus à droite que la police c'est dingue non 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 les enseignants du public ont voté à 52% pour le candidat de centre droit Emmanuel Macron ou la droite en y incluant les candidats d'extrême droite il y en a 20% qui ont voté à l'extrême droite ok les policiers par contre c'est pas 20% qui a voté à l'extrême droite c'est 47% Macron a récupéré une bonne partie du vote socialiste ouais 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 complètement complètement oui oui Macron a réussi à maintenir une partie de son vote socialiste y compris y compris chez les enseignants 47% à droite ou à l'extrême droite 47% que cette droite donc la droite radicale précédemment citée donc la droite radicale réunie chez les policiers et militaires le vote des fonctionnaires à l'élection présidentielle ah bah tiens voilà regarde on a le panorama à gauche et à droite ensuite moyenne des français salariés du privé entreprise et fonction publique fonction publique les fonctionnaires d'état donc ont voté à 1 1 quart pour Mélenchon 1 quart pour Macron un peu plus d'un quart pour Macron et à 19% Le Pen et à 7% non 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 si c'est ça ok tu veux le lien de l'article il est peut-être réservé aux abonnés hein on voit bien le shift vers l'extrême droite ouais ouais complètement ouais ouais complètement enfin le shift non ça va pas jusqu'à un shift mais en revanche on voit bien l'installation de l'extrême droite dans le paysage politique comme des candidats vers lesquels se dirige toute une partie y compris de la fonction publique qui jusque là résistait très bien quoi les enseignants sont passés de 10 à 20% de vote pour Marine Le Pen au premier tour c'est beaucoup y'a un curseur qui se déplace y'a une dédiabolisation j'ai dire l'extrême droite Jean-Marie Le Pen c'était le repoussoir absolu pour tous les enseignants dans les années 80 mais vraiment absolu quoi là on parle juste des fonctionnaires ou de toute la fonction publique on parle des fonctionnaires déjà l'utilisation du terme droite radicale au lieu d'extrême droite c'est assez dingue comme dédiabolisation alors pour être très exact le terme droite radicale est utilisé par les chercheurs les chercheurs parlent pas d'extrême droite ou d'extrême gauche parce que la notion d'extrêmeisme est une notion qui mène à un jugement de valeur donc les universitaires lorsqu'ils travaillent ont pris l'habitude d'utiliser la notion de radicalité qui est un peu plus scientifiquement neutre un peu plus descriptive sans porter de jugement de valeur donc on parle de gauche radicale des thèses de doctorat vous trouverez peu la notion d'extrême droite ou même d'extrême gauche l'article parle d'extrême gauche oui non mais ça c'est l'article l'article c'est pas écrit par un universitaire c'est le Figaro qui propose une analyse et effectivement le Figaro ils ont fait le choix de parler de droite radicale pour parler d'extrême droite et d'extrême gauche pour parler d'extrême gauche du coup on parle de gauche radicale pour LFI et le NPA je sais pas ça dépend des chercheurs ok percée de Le Pen dans la fonction publique hospitalière le vote des fonctionnaires au second tour de l'élection présidentielle de 2022 a vu progresser très sensiblement Marine Le Pen qui avait d'ailleurs mis l'accent sur la situation difficile des agents publics lors de la campagne électorale alors que Valérie Pécresse avait repris le thème du trop de fonctionnaires dans une perspective libérale classique excusez-moi faut que je la relise celle-là le vote des fonctionnaires au second tour de l'élection présidentielle de 2022 a vu progresser très sensiblement Marine Le Pen qui avait d'ailleurs mis l'accent sur la situation difficile des agents publics lors de la campagne électorale alors que Pécresse avait repris le thème de trop de fonctionnaires d'accord ok 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 donc il y a une progression d'accord ok d'accord il y a une progression vote des fonctionnaires au second tour pour Marine Le Pen qui s'explique en partie par le fait que Marine Le Pen a fait campagne sur le pouvoir d'achat là où Valérie Pécresse elle a repris le bon vieux classique de la droite traditionnelle habituelle trop de fonctionnaires machin merci Vargas pour ton prime semblant d'empathie versus taper sur les fonctionnaires ouais c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée ouais c'est un peu ça des fonctionnaires qui écoutaient qui écoutaient Valérie Pécresse parler pouvaient avoir l'impression qu'elle leur tapait dessus qu'elle ressortait la bonne vieille grammaire de droite classique il y a trop de fonctionnaires c'est des feignants ils en foutent pas une là où Marine Le Pen faisait preuve d'empathie de compréhension les fonctionnaires les pauvres ils galèrent etc etc c'est bien sûr le terrain de l'antilibéralisme économique que Marine Le Pen a innové laissant au second plan là où Eric Zemmour là où a Eric Zemmour ah oui laissant au second plan où a Eric Zemmour les questions d'immigration et d'identité nationale même si le projet du RN n'ont pas changé sur ce terrain entre 2017 et 2022 Marine Le Pen gagne 9 points dans la fonction publique d'état 7 points dans la fonction publique territoriale et 15 points dans la fonction publique hospitalière qui constitue certainement l'un des secteurs les plus confrontés à des difficultés professionnelles au long terme que la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier elle gagne également 7 points dans la catégorie A comme chez les enseignants qui l'ont choisi à hauteur de 25% 12 points en catégorie B et 9 points en catégorie C où elle était déjà à un haut niveau mais où elle constituait désormais le choix d'un fonctionnaire sur deux c'est intéressant en fait ça rappelle qu'on avait déjà analysé ça la dynamique de campagne de Marine Le Pen Marine Le Pen a complètement laissé tomber pratiquement complètement laissé tomber le thème habituel et iconique de la droite radicale l'immigration l'insécurité l'immigration l'insécurité l'islam immigration islam insécurité islam immigration insécurité etc ça ce verbiage là elle l'a laissé à Eric Zemmour qui lui s'en est donné à cœur joie il a parlé pratiquement que de ça Marine Le Pen elle a décidé de faire une campagne qui était très 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 ancrée sur la question du pouvoir d'achat c'est vraiment le truc qu'elle a mis en avant proximité pouvoir d'achat proximité pouvoir d'achat c'était les deux maîtres mots de sa campagne présidentielle et il se trouve que ça a marché parce que au cours de la présidentielle on a vu les enquêtes les enquêtes sociologiques et les sondages ont montré que la priorité de l'électorat de Marine Le Pen ce n'était plus l'immigration et l'insécurité c'était devenu le pouvoir d'achat et ça c'est très intéressant c'est à dire que l'électorat traditionnel d'extrême droite a lui-même progressé sur ce thème là et il ne met plus la question de l'immigration en tête de ces trucs les plus urgents il arrive hop là t'as le t'as le pouvoir d'achat qui arrive devant donc en fait Marine Le Pen a très bien su s'adresser à son électorat qu'elle a très bien compris là où Eric Zemmour lui il a fait que 7% donc voilà et en même temps attention attention je vous dis qu'elle a fait campagne attention je vous dis pas qu'elle a abandonné ses idées c'est là-dessus qu'il faut faire attention Marine Le Pen elle n'a pas changé d'idée sur la question de l'immigration sur la question de l'insécurité islam machin préférence nationale etc ça c'est au programme depuis toujours déchéance de nationalité double peine expulsion fermeture des frontières ça ça n'a pas changé c'est juste il y a une différence entre les propositions que tu portes dans ton programme et ta manière de faire campagne sur quel thème tu fais campagne elle en gros le chapitre sur l'immigration elle l'a assez peu mis en avant mais il est toujours là il n'a pas changé elle a juste changé sur l'Europe et le nucléaire ouais voilà en gros c'est ça l'une des idées reçues les plus courantes concernant les fonctions publiques concerne leur supposé tropisme de gauche mais qu'en est-il aujourd'hui ? oui c'est vrai ça on dit les fonctionnaires on se dit ouais bah ils sont plutôt à gauche quoi pas très étonnant les résultats électoraux de l'élection présidentielle de 2022 conduisent à s'interroger sur le milieu familial des fonctionnaires et sur le point de savoir si celui-ci a eu une influence statistique sur leur choix électoral d'après le baromètre de la confiance du Sevipov est considéré comme de droite, de gauche ou du centre une famille dont le père et la mère partagent les mêmes convictions politiques l'analyse montre que les fonctionnaires viennent toujours plus souvent que les indépendants ou que les salariés du secteur privé de famille de gauche cette caractéristique est la plus forte dans la fonction publique territoriale cependant la proportion de familles de droite est plus importante dans la fonction publique d'état que parmi les salariés du privé on remarque aussi que la proportion des familles de gauche ne se trouve pas dans les fonctions publiques on remarque aussi que la proportion de familles de gauche ne se trouve pas dans les fonctions publiques mais bien parmi les salariés des associations et des organismes à but non lucratif. Attends, je ne comprends pas. Choix électorat, le premier tour de l'élection présidentielle en fonction de l'orientation politique de sa famille. Ah si, d'accord. Si, si, d'accord. En rouge, en rouge, là, c'est en rouge, c'est putain Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. En bleu, c'est Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel. Je ne suis pas sûr pour Fabien Roussel, ils l'ont peut-être mis avec... En orange, c'est Macron. En bleu, c'est Pécresse et en violet, c'est Marine Le Pen. D'accord, d'accord, d'accord. Ah si, c'est bon, j'ai compris. Donc du coup, quand tu viens d'une famille de gauche, bon, tu votes franchement pour Jean-Luc Mélenchon, un peu pour Macron et un peu pour Marine Le Pen. Quand tu es fonctionnaire d'une famille de gauche, tu votes franchement pour Macron, tu votes un tout petit peu plus pour Emmanuel Macron, enfin, un mois, un point, c'est que dalle. Et tu votes un peu moins quand même pour Marine Le Pen. Par contre, quand tu es salarié du privé, tu votes franchement pour Jean-Luc Mélenchon. D'accord, ok, je comprends. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça reste Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête. Il n'y a pas de grande différence, si ce n'est que Jean-Luc Mélenchon arrive franchement en tête. Dans les familles de droite, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui arrivent en tête dans les deux cas. Donc c'est intéressant, en fait, ce que dit le Cévi-Pof, c'est que l'idée selon laquelle les fonctionnaires sont des gens de gauche, c'est une... enfin, sont plutôt à gauche, c'est une idée qu'il faut contrebalancer en disant, mais quel fonctionnaire, et surtout de quelle famille vient le fonctionnaire ? Si le fonctionnaire vient d'une famille de gauche, alors il y a de fortes chances qu'il vote à gauche, mais pas tant parce qu'il est fonctionnaire que parce qu'il vient d'une famille de gauche. Si le fonctionnaire vient d'une famille de droite, il vote aussi franchement, regarde, les fonctionnaires qui viennent d'une famille de droite votent à 38% pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Vous voyez ? D'accord, ok. Ok, 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 j'ai compris. Les fonctionnaires de droite sont un peu de gauche. Sont un peu gauche. Ok, c'est intéressant. Il faut pondérer. Ok, ok. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les enquêtes provenant d'une famille d'agents publics... Non, attends. Au premier tour de la présidentielle, les enquêtés qui venaient d'une famille de fonctionnaires ont voté pour la gauche radicale, donc pour Mélenchon, à 35%, pour les candidats du PS à 9% et d'Europe Écologie et Vert, pour Macron à 22%, et pour Marine Le Pen à 28%. Bref, ils sont en train de décrire ce qu'on vient de regarder ensemble, donc ce n'est pas la peine de lire ce paragraphe. Ok, ok, ok. Donc c'est une note qui est établie sur la base des vagues 13 et 13 bis du baromètre de la confiance du Cevipof, panel de 5 979 personnes, comprenant 1378 fonctionnaires, 935 fonctionnaires d'État, 261 territoriaux et 182 hospitaliers. Parmi les agents publics, 189 étudiants et 119 policiers et militaires. fonctionnaires, c'est vaste. Justement, c'est pour ça que le Cevipof dit que fonctionnaires, c'est trop vaste. Il ne faut pas regarder juste le mot fonctionnaires. En fait, fonctionnaires, c'est une catégorie qui est trop vaste pour en tirer des conclusions générales. Il faut regarder fonctionnaires de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Il faut regarder si les fonctionnaires viaient d'une famille de droite ou de gauche. Et ça, ça montre des indicateurs un peu plus intéressants. Voilà. Bon, du coup, ça confirme ce qu'on savait un peu déjà, mais ça vient réobjectiver ces mouvements intéressants électoraux qu'on a vus en 2022 à l'occasion d'une élection présidentielle. Est-ce que ces mouvements électoraux vont se répercuter dans les prochaines élections qui seront les européennes ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. On verra. J'ai raté toute la revue d'actu. Non, 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 t'inquiète, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il y a moins de participation aux européennes. Oui. Oui, 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 oui. C'est quand les élections européennes ? C'est en 2024. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, puisqu'on est dans l'analyse électorale, on va continuer avec un autre article du Figaro qui parle de François Ruffin. François Ruffin, le député François Ruffin, qui vient d'Amiens. Je vous rappelle que François Ruffin, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, même au lendemain du premier tour, il avait été l'un des premiers à émettre des critiques sur le score de Jean-Luc Mélenchon. Alors, attention quand je dis critique, parce que François Ruffin ne critique pas Jean-Luc Mélenchon. C'est plus compliqué que ça. François Ruffin analyse les forces et les faiblesses du vote Mélenchon. Il reconnaît les forces formidables de Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin a dit à plusieurs reprises que sans Jean-Luc Mélenchon, la gauche aurait disparu. Là, elle a retrouvé des couleurs, elle va mieux. Merci The Sky Isanti pour ton abonnement. Ceci étant, il a quand même critiqué la stratégie de la France insoumise en reprochant à la France insoumise d'avoir fait des très mauvais scores dans les territoires desquels, lui, il est issu, c'est-à-dire les territoires de la France périphérique, des ronds-points, des gilets jaunes, des gens des territoires ruraux qui ne se reconnaissent pas tous dans un discours et un vote en faveur de Mélenchon, qui préfèrent pour beaucoup d'entre eux voter pour Marine Le Pen, ce qui, lui, le désole. François Ruffin, évidemment, c'était un ancien député insoumis, je vous le rappelle. François Ruffin qui dit donc, en gros, que la France insoumise fait des bons scores dans les centres-villes et chez les petits bourgeois intellectuels, les étudiants, tout ça, et finalement assez peu dans ce que lui appelle la France populaire, qui n'habite pas dans les villes et qui est en gros la France des gilets jaunes. RFI, ancien député LFI. Si, 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 il est toujours député insoumis. Si, si, il est toujours député insoumis, pardon. Mais c'est juste qu'au moment où il faisait ces critiques-là, en 2022, il était en train de finir son premier mandat. Il a été réélu. Il a été réélu. Il n'a jamais été LFI Ruffin. Si, il a été pendant 5 ans député inscrit au sein du groupe La France insoumise. Après, la France populaire, c'est aussi les banlieues. Oui, oui, mais c'est pour ça que je vous explique ce qu'en dit François Ruffin, lui. C'est pour ça que je vous dis ce que lui appelle la France populaire. On peut être en désaccord. Mais François Ruffin, voilà, il a produit une analyse qui était intéressante, qui pouvait apparaître, qui pouvait sonner comme une forme de critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, si je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, François Ruffin souhaite participer au débat d'idées et à améliorer le score de la France insoumise dans les prochaines élections en proposant un plan de bataille pour reconquérir cette France populaire-là, dans laquelle son parti est encore à la ramasse. De quoi susciter l'agacement des proches de Jean-Luc Mélenchon qui l'accusent de simplisme ? Mardi matin, François Ruffin s'est adressé avec gravité à la gauche afin de savoir si elle veut reconquérir cet électorat populaire de la France des Gilets jaunes, de la France des rambouins et de la France périphérique. Et de la France périphérique. Si la gauche a la volonté de le faire, il lui faudra trouver les mots d'ordre et les priorités. Mais le député de la Somme du groupe des insoumis, en promotion de son dernier livre Je vous écris du front de la Somme, aux éditions les liens qui libèrent, a confié sur France Inter avoir plus d'un doute au vu du score réalisé dans sa région par le RN. Ruffin va jusqu'à entendre des signes d'abandon. Il tape fort Ruffin, il dit il y a une partie de la gauche qui a abandonné l'électorat populaire à Marine Le Pen. De quoi susciter très vite des réactions agacées de quelques piliers de la France insoumise qui supportent mal cette critique, plus ou moins exprimée de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Ah, touchez pas à M. Mélenchon. Le fameux touchez pas à M. Mélenchon. Oui, cher François Ruffin, faisons mieux, lui a ainsi répondu sur Twitter, agacé, son collègue de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Mais pourquoi taire nos bons scores dans les départements qui sont aussi populaires ? La NUPES, c'est 43% chez ceux qui gagnent moins de 1250 euros. Corbière avance une autre statistique et une autre réalité. Le premier comportement électoral des milieux populaires, c'est l'abstention, pas le RN. Pas de simplisme fustige cette figure historique du mouvement proche de Jean-Luc Mélenchon. Nous devons nous élargir, admettit-il, un peu plus loin dans le débat. Alexis Corbière est d'accord avec François Ruffin, mais il trouve que François Ruffin s'épifiait un peu trop le truc en disant « Cher François, tu n'as pas le monopole de l'électorat populaire. Il n'y a pas que dans la Somme qu'il y a du populaire, il y a aussi en banlieue, il y a aussi dans les villes. Et si tu regardes par niveau de revenus, on arrive premier chez les gens les plus pauvres. C'est en dessous du SMIC. Tout juste élu député en Essonne, un autre pilier insoumis, Antoine Léomant, est aussi monté au front contre les propos de François Ruffin avec des mots choisis. Opposer les citoyens des quartiers et des campagnes en invisibilisant la mobilisation des premiers pour dire qu'on n'a pas su parler au second, c'est participer à la logique de division du peuple et de nos adversaires. Il faut créer du commun, pas du clivage, a-t-il ajouté avec un smiley en forme de clin d'œil. Il faut créer du commun, pas du clivage. C'est pas lui qui disait il faut auto-conflictualiser ? C'était pas ça la strat ? Recréer du conflit dans la société, Chantal Mouffe, tout ça. Ça a changé ? Ah bah maintenant, il faut faire du commun. Même réponse chez un autre député francilien, LFI, Bastien Lachaud. Il faut créer du conflit en commun. Le peuple est dans les grandes villes autant qu'à la campagne. Le fédérer dans sa diversité autour d'un idéal commun d'émancipation, c'est le combat historique de la gauche. Nous le menons avec Jean-Luc Mélenchon. Diviser et opposer, c'est la logique de l'adversaire, c'est une impasse. Putain la vache, ils se tapent dessus les insoumis là. Vivement qu'ils aient une démocratie interne, on pourrait avoir des tendances et des congrès. Tout cramer mais ensemble. Non, mais non, arrêtez. Les insoumis, ils veulent pas tout cramer. Je suis pas d'accord avec vous. Ça a touché Jean-Luc aussi, faut pas toucher Jean-Luc. Ensemble, tout devient combustible. C'est rigolo. Comment ça, ils se tapent dessus avec deux tweets interposés, faut pas forcer. Bienvenue au nouveau parti socialiste. La France périphérique, celle des bourgs, n'apparaît pas comme une priorité. Déjà en avril, un entretien de François Ruffin à Libération avait suscité la critique jusqu'au sommet du mouvement. Cet entretien n'a d'ailleurs toujours pas été digéré chez les insoumis peu habitués à la remise en cause. Oh, le Figaro, vous tapez là. La France périphérique, celle des bourgs, avait alors souligné Ruffin, n'apparaît pas comme une priorité. Et quand on regarde les statistiques issues des urnes, c'est là-dedans qu'on plonge. Le vote Mélenchon fait 24% en agglomération parisienne, mais c'est 14% dans les communes de 20 000 et 100 000 habitants. Ruffin, depuis les législatives, se concentre sur la question du travail et du lien de la gauche avec les classes populaires. Si les échéances sont encore éloignées, ces tensions chez les insoumis se nourrissent des hypothèses sur la sécession de Jean-Luc Mélenchon en 2027. D'autant que l'ancien député a lui-même ouvert cette porte dans un entretien avec Reporter, mardi, affirmant qu'il souhaitait être remplacé. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente. « Je l'ai déjà fait trois fois parce que la nécessité commandait. » a insisté l'ancien candidat, qui n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle. « À celles et ceux qui briqueront sa succession, ils sont nombreux, Mélenchon a lancé, voilà ma consigne, faites-vous aimer. Celui ou celle qui sera le plus aimé du grand nombre, vous verrez que ça vous paraîtra naturel de dire « Allez, vas-y. » Lui-même pourrait encore changer d'avis d'ici là. Ok. Non, je suis très mauvais en imitation. Je fais une mauvaise imitation du Jules, qui lui fait une très bonne imitation de Macron, de Mélenchon. « Attendez, je mets le son, je mets le son. » « Aujourd'hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'elle pourrait ne plus exister. Quand on a eu cinq ans de Hollande, et que son héritier, son fils, son bâtard, Emmanuel Macron... » Non, 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 mais non, ce n'est pas la matinale d'Inter d'aujourd'hui, ça. Non, non, non. Oui, d'accord, c'était pour la présidentielle. Non, c'est ça, c'est ça que je cherchais, pardon. La première chose, et je voudrais m'adresser avec gravité à la gauche, c'est de se demander si elle le veut, si elle veut reconquérir cet électorat populaire de la France des Gilets jaunes, de la France des ronds-points, des France périphériques. Est-ce qu'on a la volonté de le faire ? Et si on se dit ensemble qu'on a la volonté de le faire, ensuite, c'est quels sont les mots d'ordre qui doivent être les notes, comment on mène cette priorité ? Vous avez un doute ? Oui, j'ai plus qu'un doute. J'affirme que oui, aujourd'hui, j'ai plus qu'un doute. Quand on voit le score réalisé dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie par le Rassemblement national, chez moi, en Picardie, c'est 8 députés sur 17, c'est presque la majorité. Dans le Pas-de-Calais, c'est 6 sur 12. On est dans des terres qui ont été le creuset du socialisme et du communisme pendant un siècle. Et j'entends parfois que ce sont finalement des territoires qui n'ont jamais accepté la démocratie et la République. Donc ça serait presque naturel qu'ils se tourneraient vers le Rassemblement national. Pour moi, j'entends un certain nombre de signes qui sont des signes d'abandon. La première chose, je voudrais m'adresser avec grâce... Donc ça, c'était son passage sur France Inter pour la promotion de son livre, où il porte cette critique-là. Donc effectivement, ça a provoqué beaucoup de réactions chez ses collègues et néanmoins amis de la France insoumise. C'est marrant parce que c'est un peu exactement le discours de... de Fabien Roussel. Alaphine ne mérite pas Ruffin. Oh bah Ruffin va quitter Alaphine pour rejoindre le Parti Communiste. Un peu, il reprend la rhétorique parfois. Ruffin est proche du PCF. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Scission à moyen terme. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. LFI a déjà le discours, le programme le plus social. Ça, c'est ton point de vue. Il faudrait faire quoi pour parler davantage à ces catégories ? Il a toujours joué sa partition un peu seul, Ruffin. Non, on ne peut pas dire que Ruffin ait joué sa partition tout seul. Il a toujours été une voie différente au sein de la grande famille des Insoumis. Si on n'y prête pas trop attention, on peut avoir l'impression que les Insoumis, ils sont tous comme un seul homme, le doigt sur la couture du pantalon, à obéir au grand Simonier Jean-Luc. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Au sein de la France Insoumise, il y a des tendances, ne vous en déplaise ou non. Il y a des tendances, il y a des manières d'aborder les choses. Il y a Clémentine Autain, qui, elle, est historiquement proche d'une alliance avec les communistes, les socialistes, les écolos. Il y a la ligne d'Adrien Quatennens et de Mathilde Panot, qui est très, très branchée sur la ligne du populisme de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il y a François Ruffin, qui développe cette thèse pour la reconquête de l'électorat populaire hors des grandes villes. Il y a Daniel Obono, qui vient du trotskisme. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont différents, ils sont d'accord sur rien. Au contraire, s'ils sont tous dans le même parti, c'est qu'ils sont d'accord. Je vous ai toujours dit qu'on pouvait être dans le même parti, sans partager exactement les mêmes points de vue sur tout. Il y a quand même une très grosse ligne Mélenchon chez LFI. Oui, mais c'est une ligne qui a eu la capacité de réunir tous ces gens-là. C'est ça que je dis. Donc voilà, qui va pouvoir hériter du Mélenchonisme pour 2027 ? Mathilde Panot, présidente du groupe, peut-être. Adrien Quatennens, le lieutenant fidèle, peut-être. Clémentine Autain, la tacticienne rassembleuse, peut-être. François Ruffin, le gilet jaune, peut-être. Je ne sais pas. Antoine Léaumant, le bro. Ou alors Jean-Luc Mélenchon lui-même. Rassembleuse Clémentine Autain. Je ne sais pas si elle est rassembleuse. Je sais qu'elle a la velléité d'élargir la France insoumise. Et elle l'avait déjà exprimée par le passé. Je vous rappelle qu'au lendemain des Européennes, en 2019, où la France insoumise avait fait un score calamiteux malgré la très bonne campagne de Manon Aubry, Clémentine Autain avait été la première à faire ce que fait François Ruffin aujourd'hui, c'est-à-dire à critiquer un peu la ligne de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il serait peut-être temps qu'on élargisse et tout. Bon, elle s'était fait rappeler à l'ordre. Par le général Jean-Luc. Le temps n'est pas venu de... Le temps n'est pas à la division. Ça voulait dire ferme ta gueule et rentre dans le rang. Ce qu'elle avait fait, mais elle avait quand même animé le Big Bang de la gauche. Le Big Bang de la gauche qui était une initiative qu'elle avait lancée avec Elsa Faucillon du Parti communiste, avec des écolos, pour dire il serait temps qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on ouvre les bras. En gros, elle avait théorisé la NUPES avant la NUPES. Clémentine Autain. Et elle l'avait dit, elle l'avait dit à plusieurs reprises, ça fait du bien, il faut qu'on se parle, il faut qu'on... Avec Elsa Faucillon et tout, il faut qu'on se parle les uns les autres, il ne faut pas qu'on reste chacun dans son couloir de nage et tout, machin. Bon, maintenant que la NUPES est faite, Clémentine Autain, la ligne de Clémentine Autain a gagné, tant mieux pour elle. Est-ce que ça va lui permettre de prendre la tête du parti ? On verra. Éric Coquerel, Alexis Corbière. Éric Coquerel, j'en doute. Il a déjà la présidence de la Commission des Finances. Alexis Corbière, je ne sais pas. J'espère que pour les prochaines élections à la FI, il y aura une démocratie interne surtout. Ah bah ça, c'est la grande question. Comment va se décider la suite de l'aventure post-Jean-Luc Mélenchon puisque Jean-Luc Mélenchon a confirmé qu'il ne se représentait pas en 2027 ? Comment ça va s'organiser ? Est-ce que c'est les militants insoumis qui vont voter ? Ça m'étonnerait, c'est pas le genre de la maison. Est-ce que ça va être décidé dans un sénacle parisien ? Probablement. Est-ce que ça va être décidé par onction suprême de Jean-Luc Mélenchon peut-être ? Par validation à minima. Bon, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être que d'ici là, la France insoumise va connaître un Big Bang, va mettre en place une démocratie interne, etc. Peut-être qu'ils vont faire une primaire populaire. Ça va s'appeler la primaire populaire. La re-primaire populaire. Avec un vote en ligne. La déprimère populaire. La vraie primaire populaire. La primaire vraiment populaire. Ce sera probablement plus la tambouille populaire dans un bureau à Paris où ils se mettent d'accord entre eux, au sein du groupe. La primaire populaire écologique et sociale. Ce serait intéressant que la France insoumise fasse une OPA sur les autres partis de la gauche en leur proposant une candidature unique en 2027 et en les forçant à participer à une primaire. Mais une primaire qu'ils auront verrouillée où ils sont sûrs que c'est leur candidat qui gagnera. Ce serait marrant. T'imagines ? On aurait un retournement où t'aurais les insoumis qui défendraient le processus de la primaire et Anne Hidalgo qui dirait non non mais attends c'est quoi votre tambouille là ? Fichez-nous la paix. Nous on désigne notre candidat. On ressortira les tweets de 2022. On verra. Bon donc on a parlé on a parlé des républicains on a parlé de la France insoumise on a parlé du RN Bah tiens pour boucler l'arc républicain justement puisqu'on est en train d'en parler la retraite de Jean-Luc Mélenchon en retrait mais pas en retraite Jean-Luc Mélenchon affirme ne plus vouloir être candidat à la présidentielle. Dans une interview à Reporters l'insoumis triple candidat à la présidentielle a déclaré vouloir désormais se consacrer au travail intellectuel de son parti. Ça c'est une photo qui a été prise au moment de l'université d'été de la France insoumise qui s'appelle les Amphis à Valence. Vous reconnaissez derrière Panot Guettet Corbière Coquerel pardon Chikiru je dirais et les autres je sais pas. 2012-2017-2022 mais a priori pas 2027. A 71 ans le triple candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon figure tutélaire des insoumis ouvre la voie à sa succession. Dans une interview aux médias spécialisés dans les questions environnementales reporter paru ce mardi l'ancien député des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de se représenter à une nouvelle élection suprême dans 5 ans. Je souhaite être remplacé explique-t-il clairement. Ajoutant au passage je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec ça je suis pas candidat à la candidature permanente je l'ai déjà fait 3 fois parce que la nécessité commandait. Donc ça c'est intéressant parce que c'est toujours la question que tu te poses avec Jean-Luc Mélenchon c'est est-ce qu'il est candidat parce que parce que les circonstances l'imposent ou est-ce qu'il est candidat parce qu'il veut être candidat ou parce qu'il tactiquement il estime que c'est la meilleure chose à faire. C'est toujours la question entre le destin personnel et le travail collectif ça a toujours été ça. C'était De Gaulle qui disait je ne suis candidat à rien je suis appelé à tout. C'est pas moi qui suis candidat c'est le pays qui m'appelle. Je réponds présent au service de la France. Le 10 avril dernier vers 21h Jean-Luc Mélenchon tout juste éliminé du premier tour de l'élection présidentielle quittait la scène du cirque d'hiver le visage fermé. Ses derniers mots s'adressaient à la jeune génération faites mieux. Merci X.B.A. Valde. De quoi donner à son discours des airs d'adieu et de faire au passage pleurer bon nombre de militants sur place. Mais après quelques jours au vert le leader insoumis est rapidement remonté sur le cheval pour la campagne des législatives exhortant même s'il ne se présentait pas à Marseille les électeurs à le propulser à Matignon. Rappelez-vous c'était la campagne Mélenchon à Matignon. Sans succès malgré plusieurs semaines de meetings à travers la France. Mais par la suite même sans mandat le chef de file des insoumis ne s'était pas montré moins actif dans les médias et sur les réseaux sociaux. Autant d'éléments pouvant laisser penser que l'ancien sénateur qui s'est déclaré en retrait mais pas en retraite à la rentrée de son parti ne décrocherait jamais. Pardon. Merci XBval qui offre un sub à Yuriculaire. Merci. Mais pour Mélenchon son activisme actuel n'est pas lié à un quelconque souhait de rester à tout prix à la tête des insoumis pour peut-être se présenter une quatrième fois à l'élection présidentielle. Je suis en forme ça doit s'entendre mais je n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle affirme-t-il la reporter en faisant part de sa lassitude de toujours occuper le premier plan. Tout le monde râle tout le temps et c'est contre vous. Et quand ça va bien c'est grâce à tout le monde mais quand ça va mal c'est de votre faute. Dans les prochaines semaines Mélenchon doit se consacrer pleinement au travail intellectuel en prenant la tête de l'Institut Labo-Essi sorte de think tank consacré à l'élaboration de la pensée insoumise. J'ai formulé pour la première fois une théorie d'ensemble qui nous permet la synthèse entre l'écologie politique l'héritage du socialisme historique le républicanisme et ça s'appelle la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Ma tâche est de terminer ce travail intellectuel développe-t-il. C'est l'Institut Jean Jaurès du pauvre. Vous êtes cons. Il a quel âge Jean-Luc Mélenchon ? Il a 71 ans. Pour définir son successeur le chef de file des insoumis appelle les jeunes ambitieux de son parti à se faire aimer. Un moyen selon lui d'éviter une guerre des clans et d'aboutir à une candidature naturelle. Celui ou celle qui sera le plus aimé du plus grand nombre vous verrez que cela vous paraîtra naturel de dire allez vas-y. Alors pour ce qui concerne la suite des candidatures à l'élection présidentielle craignez plutôt le trop plein que le trop vide. Donc ça va se faire explique-t-il. Surtout que l'ancien député l'assure crânement qui d'autre qu'un leader comme moi a généré à participer à la formation d'une organisation qui a produit autant de personnalités aussi jeunes aussi bien formées et qui ont pris le pouvoir. Mais gare aux tentations de division prévient au passage le triple candidat à la présidentielle. Le premier qui déclenche une guerre civile il aura affaire à moi. Lâche Mélenchon. Certes Jean-Luc Mélenchon aura 76 ans en 2027. Certes l'ancien député vient d'ouvrir la voie à sa succession. Mais si d'ici 5 ans les insoumis n'arrivent pas à faire émerger un leader naturel comme l'espère Jean-Luc Mélenchon qui d'autre que le leader du mouvement et la figure tutélaire passé si près du second tour en 2022 sera le mieux placé pour porter le drapeau. Impossible donc d'exclure l'hypothèse de Jean-Luc Mélenchon. D'autant que quelques heures après la parution de l'interview de reporter dans l'émission C'est dans l'air l'ancien ministre de Jospin a semblé remettre en cause le sérieux des réponses affirmant je peux bien répondre n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. Ah là là. Bon Donc la porte est ouverte Mélenchon incite les jeunes à faire mieux et à se bouger le cul il leur dit faites vous aimer par contre celui qui déclenche une guerre civile il aura affaire à moi. Ah alors est-ce que François Ruffin déclenche une guerre civile ? Non moi je pense pas. La porte est ouverte mais il tient toujours la poignée. Oh j'adore j'adore elle est trop bien ta phrase. La porte est ouverte mais il tient toujours la poignée. Elle est trop bien ta phrase. Je la garde. Je la garde en tête. Tu serais pas tu serais pas journaliste à l'Ib toi ? On saura fin 2025. Ouais. Merci Bambise pour ton resub. Si débattre est une guerre civile alors ce n'est plus une démocratie. La France insoumise si le siège est libre si le siège est libre mais il peut le retirer à tout moment si quelqu'un tente de s'asseoir à sa place. Non non écoute j'en sais rien je vais pas lui faire de procès d'attention mais ce que dit la conclusion de l'article est bonne c'est qu'en gros il laisse la porte ouverte en disant bah allez-y essayez de vous faire aimer pour trouver un successeur naturel mais en gros ce que disent les journalistes de Libération c'est si vous y arrivez pas il faudra que ce soit moi et ce sera moi. Tu peux débattre sans le faire forcément en place publique et créer des divisions. Ouais oui bien sûr oui c'est pour ça qu'il y a des parties qui ont des processus pour ça. Bon on verra on verra c'est un peu tôt pour se poser la question je pense il y aura les européennes d'abord les parties de gauche vont se présenter divisées aux européennes ça me paraît évident il n'y aura pas une liste NUPES aux élections européennes en 2024 on verra pour 2027 je vois pas comment un candidat naturel émergerait il faudrait déjà pouvoir débattre c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon il dit le candidat naturel qui émergera sera celui qui se fera le plus aimé il n'a pas tort il n'a pas tort c'est pas complètement faux le mode de scrutin permet de partir chacun de son côté c'est pas un drame ouais ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi on aura l'occasion d'en reparler d'ici là on fera plein de stream et tout mais les élections européennes c'est un scrutin de liste proportionnel le scrutin est fait de telle manière que c'est normal que les parties de gauche se présentent chacun chacun dans son couloir il y a plein de gens qui feront des articles en disant oh là là c'est la preuve de la division de la NUPES etc peut-être on verra on verra quelle sera l'ambiance de la campagne surtout mais mais voilà quoi marre de voir les mêmes gueules depuis 25 ans ah bah ça parce que en 2027 les gens qui sont nés en 2011 auront 18 ans non non ils auront 16 ans donc les gens qui sont nés en 2009 non donc les gens qui sont nés après le départ de Jean-Luc Mélenchon du parti socialiste voteront pour la première fois en 2027 les mecs ils ont connu que Jean-Luc Mélenchon 2012 2017 2022 2027 et Le Pen aussi ouais Le Pen aussi oui oui Le Pen aussi est-ce que Marine Le Pen sera candidate ça aussi c'est c'est la question je sais pas je sais pas honnêtement je sais pas pour Marine Le Pen ça va dépendre de beaucoup de facteurs ça va dépendre de plein de trucs bientôt le PS n'existera que dans les livres d'histoire non non le PS va très bien on l'a connu plus en forme que ça mais le PS ça roule je vois pas je vois pas en quoi Besançois a son mot à dire qui ça qui le fait parler est-ce que le PS a arrêté l'hémorragie ah oui oui complètement oui oui non le PS va beaucoup mieux déjà le PS continue à aller bien dans les territoires donc c'est le parti à gauche qui a le plus d'élus le parti socialiste les insoumis ils ont fait que se péter la gueule aux élections locales aux européennes aussi la NUPES a sauvé le PS ouais le PS a participé à sauver la NUPES le PS manque un peu d'électorat bah ça dépend pour quel ça dépend pourquoi ça dépend pourquoi pour les régionales les départementales et les municipales non non c'est la fille qui a paru si son implantation territoriale le PS est anémique de base en fait je comprends pourquoi vous dites ça je comprends de prime abord on pourrait croire que le baromètre de la bonne santé d'un parti politique c'est l'élection présidentielle la 5ème république a tellement mis la présidentielle et le présidentialisme a tellement mis l'élection présidentielle au coeur de notre vie politique que on ne voit la vie politique qu'au prisme de l'élection présidentielle donc un parti qui fait un bon score à l'élection présidentielle on dit que c'est un parti qui va bien un parti qui fait un mauvais score à l'élection présidentielle on dit que c'est un parti qui va mal ça c'est de prime abord je comprends pourquoi je comprends qu'on perçoive la politique de cette manière là le truc c'est que la politique ne peut pas être résumée au seul débat présidentiel c'est pas une bonne c'est pas la bonne grille d'analyse on peut pas réduire la vie politique à l'élection présidentielle il y a une vie politique locale il y a une vie politique européenne il y a une vie diplomatique il y a une démocratie sociale il y a il y a beaucoup de choses en fait et il faut regarder un petit peu il faut regarder un petit peu l'overview parce que par exemple il y a les élections législatives qu'il faut pas passer à la trappe la preuve Emmanuel Macron a été réélu à l'élection présidentielle mais il a pas de majorité absolue est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a une très très bonne santé politique bah ça a été mieux par le passé ah oui mais pourtant il a fait un bon score à la présidentielle oui mais il faut pas regarder que la présidentielle il faut regarder aussi les législatives typiquement 2017 pour revenir à la France insoumise 2017 la France insoumise fait un très bon score à la présidentielle 19% un excellent score à la présidentielle même et il se pète la gueule aux élections législatives les gens ils se retrouvent foudroyés quoi les mecs se retrouvent à 17 députés seulement après avoir fait 19% c'est pour ça qu'ils ont c'est pour ça qu'ils ont ils ont pas refait la même erreur pour 2022 et qu'ils ont créé la NUPES et ça a fonctionné mais si tu regardes l'overview les insoumis se sont plantés au niveau européen malgré la très bonne campagne de Manon Aubry qui a fait un très bon boulot et une belle campagne mais ça a pas suffi le PS s'en est un peu mieux sorti c'est surtout les macronistes et le RN qui s'en sont bien sortis mais pour ce qui est de la gauche le PS s'en est bien sorti et Europe Ecologie les verts aussi parce qu'historiquement ils attirent un électorat là-dessus et aux élections locales le PS a conservé Sébastien et LFI a à peine progressé ils ont pas réussi à avoir une seule mairie il n'y a pas une mairie en France de ville moyenne en tout cas je veux dire alors ils ont participé à des exécutifs locaux si c'est vrai notamment à Grenoble mais le PS le parti socialiste reste un parti dans lequel les électeurs aux élections locales ont confiance le PCF se sont cassés les dents aux européennes aussi oui 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 nous verrons aux européennes et aux prochaines élections locales pour sonder la véritable bonne santé du PS des élections qui datent de plusieurs années n'ont que peu d'importance pour moi ce qui compte c'est aujourd'hui et demain très bien si tu veux oui il se pète la gueule qu'à résoler principe du vote majoritaire à deux tours bah non pas aux municipales c'est pas un vote majoritaire à deux tours les municipales pareil pour les départementales pareil pour les régionales pareil pour les européennes aux prochaines municipales LFI prendra toutes les grandes villes tu peux le dire tu peux l'écrire dans un chat twitch si tu veux je t'invite à ne pas parier trop d'argent là dessus LFI n'a jamais été vraiment implémenté localement tout comme le RN d'ailleurs oui 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 c'est un défaut pour les deux alors le RN ça va mieux quand même le RN ça va mieux pour eux ils ont commencé à avoir des bastions petit à petit dans le nord et dans le sud-est aux élections locales alors ils ont échoué quand même à récupérer la région PACA la région nord ouais ils ont commencé à s'implanter ils ont gagné quelques mairies ils ont eu des élus régionaux et départementaux pas suffisamment pour faire des exécutifs où ils participer mais ils ont quelques villes quoi ouais LFI a fait un bon score municipal à Toulouse mais parce qu'ils étaient avec Europe Ecologie et Vert mais oui c'est ça non mais encore une fois la logique de la NUPES c'est ça on ne fait des bons scores que parce qu'on s'allie localement et localement comme au niveau national sur des élections législatives c'est l'alliance qui permet de faire des bons scores trop du mal à comprendre le vote FN des salariés du soin de l'éducation et de tous les trucs humains tu regarderas le replay de ce stream on a lu un article qui analyse qui essaye d'analyser la progression du vote des fonctionnaires pour Marine Le Pen donc voilà est-ce que c'est difficile de faire des pronostics surtout concernant le futur bah oui oui c'est difficile de faire des pronostics oui mais c'est pas grave je ne suis pas obligé de faire des pronostics non plus en fonction du successeur de Meluche on pourrait voir un rapprochement PSLFI alors il y a déjà un rapprochement PSLFI depuis la création de la NUPES ils sont en train de vivre une petite lune de miel ça se passe bien Olivier Faure est accueilli en superstar dans les meetings insoumis tout se passe bien tout va bien etc à l'assemblée ils ont l'air de bien fonctionner ensemble est-ce que ce rapprochement peut se poursuivre d'ici à 2027 on verra on verra ce que deviendra la NUPES on verra quelles sont les velléités des uns et des autres quelles sont les volontés des uns et des autres il s'est toutouisé qui ça Olivier Faure ? oh je suis pas d'accord je pourrais pas dire qu'Olivier Faure est devenu un toutou de Jean-Luc Mélenchon je vois bien que cette critique est émise je l'entends cette critique elle a été émise par Bernard Casdeuve elle avait été émise par Carole Delga par François Hollande etc je comprends pourquoi ils le disent je pense que c'est faire un mauvais procès à Olivier Faure de dire qu'il est devenu un toutou de la France insoumise je trouve qu'au contraire les socialistes arrivent à faire réémerger leur propre position à l'assemblée nationale il le faisait déjà avant tu me diras mais tu vois le coup de la proposition de loi référendaire pour les super profits ça vient du PS ça ça vient pas d'LFI d'ailleurs ça fait un peu grincer les dents à LFI parce qu'ils auraient bien voulu que ça vienne d'eux mais non c'est typiquement un truc du PS il est critiqué par les jaloux bah ouais c'est un peu ça Olivier Faure il a réussi à faire reprendre des couleurs au PS avec la NUPES attention attention perso Fort me fait apprécier le PS bah c'est marrant parce que enfin bon tant mieux est-ce que c'est ce que dit Olivier Faure qui vous fait adresser et qui vous fait aimer le PS ou est-ce que c'est depuis que la France insoumise s'est rapprochée du PS que vous trouvez que Olivier Faure parce qu'en fait Olivier Faure il a pas changé de discours si vous écoutez bien ce que dit le monsieur il disait la même chose avant Olivier Faure a tout simplement remis à gauche le PS Olivier Faure a participé à un accord de coalition avec d'autres parties de gauche dans le but d'éviter de se gêner les uns les autres à l'élection législative dans l'intérêt de tous dans l'intérêt individuel et collectif il est plus clair sur le bilan de Hollande mais non mais non c'est parce que vous avez refusé d'écouter Olivier Faure jusque là je dis vous évidemment c'est un vous générique etc c'est pas contre toi mais Olivier Faure il prend le PS en 2018 le premier truc qu'il fait c'est un droit d'inventaire tout le monde a oublié ça moi ça me fume Olivier Faure il a pas hésité dès le début à critiquer le hollandisme en expliquant les erreurs qui ont été commises par les socialistes les trucs qu'il aurait pas fallu faire et mettre des regrets sur le CICE sur la déchéance de nationalité sur l'état d'urgence à l'époque enfin je veux dire Olivier Faure en 2018 il se fait allumer la gueule déjà par les hollandistes comment il peut se permettre de critiquer Hollande comme ça c'est Kistokar il nous fait chier machin Olivier Faure a pas changé de ligne depuis 2018 c'est juste qu'il y en a qui s'autorisent à l'écouter depuis juin dernier qui disaient en fait c'est sympa ce qu'il dit il est de gauche mais il a toujours été c'est quoi un droit d'inventaire ? pardon pour ceux qui n'ont pas la REF ce qu'on appelle un droit d'inventaire ça a été inventé par Jospin sur les années Mitterrand c'est la possibilité de critiquer le quinquennat du président qui vient de ton propre camp donc le droit d'inventaire c'est les héritiers c'est les héritiers d'une personnalité politique qui s'autorisent ou pas à faire ce qu'on appelle un droit d'inventaire c'est à dire à trier entre ce que l'on reprend à son compte et ce avec quoi on prend plus de distance donc c'est ce que faisait Jospin avec le Mitterrandisme dès 1995 en disant il y a certaines choses en gros il y a certaines choses que Mitterrand a faites que je pourrais refaire il y a d'autres choses que Mitterrand a faites que je ne referais pas tout n'était pas parfait et le droit d'inventaire le droit d'inventaire de Olivier Faure sur le quinquennat Hollande il a été très rapide très très rapide très très rapide donc c'est pour ça que je vous redis que la création de la nupesse c'est autant un mariage de raison qu'un mariage d'amour c'est pas il ne faut pas voir la nupesse comme les socialistes ont enfin réalisé qu'il fallait qu'il soit plus à gauche non non ou à la fille qui du jour au lendemain s'est mis à tendre la main à ouvrir les portes et à ouvrir les bras et à dire chers amis à gauche bon on vous crache dessus depuis dix ans mais là on a décidé qu'on allait discuter avec vous parce qu'on a bien réfléchi en finalement vous n'êtes pas méchants non c'est pas ça il y a une partie de ça mais il y a aussi une partie de si on ne fait pas d'accord on se pète tous la gueule comme des cons donc c'est dans l'intérêt de personne c'est certainement pas dans l'intérêt collectif de la gauche mais c'est pas non plus dans nos intérêts individuels donc c'est un mariage de raison donc arrêtons d'être débiles et coordonnons-nous et on crée la nupesse mariage arrangé non c'est pas un mariage arrangé mariage arrangé c'est quand les mariés ne veulent pas se marier et que c'est leurs parents qui négocient c'est ça un mariage arrangé non non là c'est un mariage de raison tant que la sociologie du PS ne change pas ça restera un parti petit bourgeois de boomer tu as lu le bouquin sur la sociologie de la France insoumise ou tu ne l'as pas lu je te déconseille de le lire tu ne vas pas aimer la nupesse a ses raisons que le PS ignore j'aime bien j'aime bien il dit quoi le bouquin vous vous souvenez on en avait parlé ensemble la sociologie de la France insoumise attend il faut que je le retrouve mais comme je l'ai déménagé entre temps je ne sais pas où je l'ai foutu vous permettez je vais chercher merci 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 je ne trouve pas je ne trouve pas bon c'est un bouquin qui a été écrit par un sociologue qui a fait une sociologie de la France insoumise qui a regardé le profil sociologique des militants des cadres des votants etc et en gros il dit globalement ce que dit François Ruffin c'est à dire que la France insoumise c'est un parti de bourgeois de centre ville et qu'ils n'arrivent pas à taper l'électorat populaire qui lui est plutôt dans l'abstention ou dans le vote Marine Le Pen attendez j'ai un appel oui allô oui bonjour oui 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 ça ne m'arrange pas du tout parce qu'on sera en plein lancement de l'événement et on est sur le moment où tous les streamers doivent faire des trucs ensemble donc il y a d'autres moments dans le week-end où c'est possible mais vraiment le vendredi soir c'est mort de chez mort ouais c'est gentil d'avoir pensé à moi ça aurait été avec plaisir mais vraiment le vendredi soir ça ne m'arrange pas du tout on peut faire un truc à distance en amont si vous voulez enregistrer quelque chose le vendredi matin ou mais soit fin de matinée 11h midi soit début d'après-midi je sais que je ne suis pas mieux calmez-vous ouais 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 dites-moi par sms ouais ça marche merci au revoir Toxic Avengers incroyable Toxic Avengers merci beaucoup on était en train de parler de la sociologie de la France insoumise bienvenue les gens qui viennent de chez Toxic Avengers je m'appelle Jean Macier je fais des streams d'actualité politique d'analyse, de pédagogie, de décryptage puis par ailleurs je suis amateur de musique voilà la grande musique électronique et ouais non du coup non non bah oui oui non c'était un média qui veut m'interviewer machin mais évidemment c'est toujours au mauvais moment quoi c'est voilà The Event ouais ce serait pour parler de The Event je m'en doute bien mais je serais au The Event et du coup je ne suis pas méga dispo quoi c'est Charles Debrut des bisous des bisous merci Toxic Avengers si vous ne connaissez pas Toxic Avengers allez écouter mettez-en dans vos oreilles c'est bon pour la santé merde c'est quoi la grande musique électronique bah voilà mets du Toxic Avengers dans tes oreilles tu verras qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus ce qu'on disait mais bref sociologie de la France insoumise tout ça les critiques de Ruffin l'électorat populaire tout ça tout ça tout ça à propos de musique et de musiciens est-ce que tu iras au concert de Ponce au The Event oui le concert de The Event celui de demain soir oui mais Ponce quand est-ce qu'il fait un concert je ne sais pas on cherchait un livre non mais je vous ai dit je ne l'ai pas trouvé ce livre il me l'avait envoyé voilà voilà c'est ce livre là le populisme de gauche sociologie de la France insoumise écrit par Manuel Cervera Marzal voilà quoi achetez-le mangez-en il est bien il est en entier sur internet là ? ah oui il est en entier sur internet dans Google Livres donc voilà à la tête du mouvement donc ça c'est le principe d'organisation le groupe parlementaire les militants l'électorat voilà donc il fait une sociologie de la France insoumise et c'est super intéressant et voilà ça a été publié en quelle année ? 2021 voilà et puis sinon vous pouvez aller écouter des interviews de Manuel Cervera Marzal donc qui a écrit ce livre qui est passé sur Mediapart qui est passé sur France Culture etc qui parle de ce livre et de la sociologie de la France insoumise concert de Ponce au Bataclan fin septembre ah bah ouais carrément voilà carrément du coup les copains ça va être mon dernier stream avant le The Event donc demain matin je prends le train direction le The Event demain soir il y a le concert du The Event au Zénith de Montpellier je serai très heureux de vous croiser si je vous croiserai sur place n'hésitez pas à faire le big up à faire le dab faites ce que vous voulez mais ça me ferait plaisir de vous croiser j'aime toujours vous croiser et à partir de vendredi c'est The Event pendant tout le week-end donc je vous rappelle que le The Event c'est tout le week-end des streams une ambiance de feu des donation goals et le but du jeu c'est de vous faire faire des dons à des associations en faveur du climat et de l'environnement cette année et voilà et donc moi je vais avoir alors j'ai pas vraiment de programme arrêté on va faire des bêtises on va jouer à des jeux vidéo débiles on va discuter beaucoup je pense qu'on va beaucoup discuter ça va être sympa on va chanter on va faire des conneries avec d'autres streamers et tout ça va être trop cool on va pouvoir s'amuser à Twitch Place Pokémon on va pouvoir s'amuser sur le Z Place aussi donc voilà le but du jeu c'est que vous passiez un super bon week-end et que ce week-end et ces bons moments que vous passez vous donnent envie de faire des dons tout au long du week-end de claquer du pognon de soutenir et si à la fin du week-end vous avez des étoiles dans les yeux et plus d'argent dans le portefeuille c'est que vous avez passé un excellent week-end que ça restera des souvenirs gravés pendant longtemps en mode putain qu'est-ce qu'on s'est marré quand même j'ai plus d'argent mais c'était quand même très cool c'est ouvert au public non 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 c'est sur Twitch du coup donc je vous invite à suivre ma chaîne Twitch pendant ce week-end à regarder des lives à regarder les autres streamers évidemment tu feras gaffe DJ Ahold il y a ta touche caps lock de ton clavier qui est enfoncé c'est chiant à lire on va voir Shabbat on va déconner on va se teindre les cheveux se raser le crâne faire du skate comme dans la ruralité en fait petite karaoke avec Shabbat et la fête de l'humain en même temps oui ça t'empêche pas de faire un don donc voilà ça va être cool je sais pas quoi vous dire moi j'ai prévu alors là faut que je bosse un peu parce qu'il faut que je fasse mes scènes et tout j'ai un peu de boulot pour le event il faut que je renvoie des mails et tout il faut que je fasse ma valise il faut que je m'occupe de tout ça il y a des micro-dons ouais ouais il y a des dons un euro si vous avez des questions n'hésitez pas que ce soit sur le event ou sur autre chose dites moi un peu faut nourrir les oies sauvages d'accord tu prends quelle compagnie aérienne pour y aller une petite nouvelle qui s'appelle je sais plus comment SNCF ce sera filmé ouais ce sera filmé sur mon stream sur le stream des autres et tout oublie pas tes caleçons ouais est-ce que les dons sont défiscalisés oui vous pouvez vous pouvez déclarer vos dons et obtenir un abattement fiscal sur une partie de vos dons au event est-ce qu'il y aura des interviews des assos oui sur la chaîne de Zerator moi j'en ferai peut-être un petit peu d'interview d'assos surtout si vous avez des questions si je sub tu pourras me piquer la guitare faite par Woody Lutri vas-y vas-y sub toi on verra peut-on surfiscaliser les dons ah bah si tu les déclare pas oui tu paieras deux fois du coup c'est important ça oui oui c'est important c'est normal n'hésitez pas je vous rappelle que si vous faites des dons à des associations reconnues d'utilité publique comme c'est le cas pour le ZEVENT vous pouvez déclarer aux impôts que vous avez donné tant d'argent à ces associations là et les dons l'argent que vous aurez donné à des assos ne vous sera pas sera déduit des impôts que vous devez en partie pas en totalité en partie et on appelle ça la défiscalisation des dons merci Albaz pour ton sub c'est Coluche qui a fait voter cette loi à l'époque à l'époque de la on appelle ça la loi Coluche à l'époque de la création des restos du coeur en disant bon les gens qui filent leur blé à des assos c'est quand même des jarras qu'ensuite l'état y passe et il leur pique leur pognon tout comme pareil faudrait au moins que les mecs ils puissent déduire c'est le principe de la déductibilité des dons aux associations aux associations reconnues d'utilité publique je précise bien merci PV le Worms PV le Worms pour ton sub merci beaucoup c'est écrit exactement comme ça dans la loi c'est qui Coluche alors pour les jeunes qui connaissent pas Coluche était un humoriste un comédien qui est mort dans les années 1980 et qui était très connu qui faisait des sketchs à la télévision des spectacles aussi et qui a créé une association qui s'appelle qui existe toujours qui s'appelle les restos du coeur qui a fait les restos du coeur avec le concert des enfoirés et les restos du coeur c'est une association qui vient en soutien aux personnes les plus fragiles notamment aux personnes exclues et aux personnes à la rue pour leur apporter des repas les restos du coeur font d'autres activités mais donc voilà ça a été créé par Coluche soutenu par le concert des enfoirés et donc c'est une grande histoire de cette association et Coluche a plaidé pour le vote d'une loi qui du coup a porté son nom il porte son nom de manière symbolique si on appelle ça la loi Coluche donc qui permet d'inciter les français à faire des dons à des assos en leur permettant de pas avoir la double peine d'avoir les impôts qui passent derrière en plus abolition de la loi Coluche alors il y a plusieurs il y a plusieurs parties de droite qui ont voulu abolir la loi Coluche évidemment et le mouvement associatif a toujours réussi à résister à ça ce serait un coup terrible porté au monde associatif que d'abolir la loi Coluche mais je sais que les associations n'ont pas la cote auprès de tout le monde donc il y a des gens qui veulent qu'il y ait moins d'associations en France moins de solidarité moins d'action pour le climat pour les personnes à la rue pour les personnes exclues pour les étrangers etc les assos déresponsabilisent l'état les assos déresponsabilisent l'état bah je dis écoute j'irais ça à la LPO je pense que ça va plus les faire marrer qu'autre chose mais je leur dirais euh euh les assos existent parce que l'état ne prend pas ses responsabilités je sens que je vais en avoir tout le week-end des commentaires anti-assos vous avez le droit de pas aimer les associations vous avez le droit euh vous forcez pas vous forcez pas à venir au The Event si c'est douloureux pour vous etc si vous n'aimez pas le mouvement associatif les gens engagés les militants qui sur le terrain mènent des actions et réalisent des études indépendantes pour secouer les pouvoirs publics etc euh ne vous forcez pas à ne vous imposez pas un marathon de stream qui vous invite à à donner de l'argent à des associations que vous souhaitez voir mourir euh c'est pas grave je suis pas sûr que le The Event vous fasse du mal euh donc voilà vous pouvez passer vous pouvez passer un excellent week-end en faisant plein d'autres choses il n'y a aucun problème il n'y a vraiment aucun problème personne n'a dit le contraire c'est contre les assos mais si mais si mais non mais si mais on avait déjà eu ce débat au moment où on avait fait le partenariat avec le mouvement associatif il y a des gens qui disent que c'est à l'état de prendre que c'est à l'état de prendre en charge et qu'en fait les assos ne devraient pas exister parce que normalement ça devrait être des fonctionnaires sur le terrain et que donc soutenir les assos c'est participer à des responsabilisations de l'état parce que mais c'est c'est un débat classique alors là pour le coup c'est pas contemporain du tout comme débat c'est vieux comme le monde c'était déjà le cas dans les années 20 c'est déjà le cas dans les années 40 c'était déjà le cas depuis très longtemps l'idée que les associations sont des palliatifs de l'inaction des états et que soutenir les associations et être bénévole dans une assos c'est prendre la place qui devrait être occupée par des fonctionnaires et donc permettre permettre à l'état de se laver les mains de son inaction etc classique classique discours qui justifiait aussi d'ailleurs c'est à l'époque à l'époque les régimes les régimes soviétiques s'organisaient en 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 URSS et l'interdiction de la société civile en URSS était liée à ça en gros c'est un pouvoir totalitaire l'URSS qui disait aux gens vous avez pas besoin de vous organiser entre vous puisque l'état prend en charge les besoins du peuple donc les assos étaient interdites les syndicats évidemment on va pas commencer à discuter avec des syndicats on peut pas critiquer l'inaction de l'état ah bah si bien sûr que si 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 bien sûr que si bien sûr que si merci merci et le lien asso-pouvoir public est super important et là un besoin de l'autre et vice versa, oui bien sûr pour le coup moi qui ai bossé, alors moi je viens du secteur associatif, en tant que responsable associatif, élu etc et ensuite je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai bossé pour les pouvoirs publics c'est extrêmement important le tissu associatif, notamment local c'est une valeur absolument extrêmement importante dans tous les territoires pour pas laisser l'état faire tout seul dans le sens où c'est pas une bonne nouvelle si les pouvoirs publics sont les seuls à pouvoir agir au niveau local, heureusement que les associations sont là parce que les associations sont indépendantes et que du coup elles peuvent aussi critiquer si l'état fait n'importe quoi, si l'état fait rien si les pouvoirs publics, il n'y a pas que l'état, il y a les collectivités aussi heureusement que les assos sont là merci Yama Lixo heureusement que les associations sont aussi là pour faire des diagnostics de territoire, sur la lutte contre la pauvreté sur la lutte contre l'exclusion, sur la lutte contre l'échec scolaire sur la lutte sur la prévention en santé je ne veux pas vous faire la liste parce qu'il y en a quand même un paquet mais s'abonner à Jean Macier c'est se déresponsabiliser de son obligation à trouver un travail n'oublions pas que beaucoup d'associations créent des emplois qualifiés par ailleurs le secteur associatif est un employeur assez important c'est un mouvement leader de l'économie sociale et solidaire bien sûr le monde associatif sans parler des coopératives, des syndicats etc. mais rien que les associations et les associations mènent aussi des missions de services publics dans le cadre des délégations de services publics ou des marchés publics donc en DSP le musée à côté de chez vous il est géré par une ASSOC le centre d'animation à côté de chez vous est géré par une ASSOC en délégation de services publics merci Flouie merci CitizenK pour ton resub l'état a aussi besoin de l'expertise des ASSOC pas que l'état, tout le monde absolument tout le monde encore pire faire faire le travail par une association alors non mais là j'ai pas l'énergie pour vous faire un cours sur ce que c'est que la ce que sont les DSP les délégations de services publics etc. j'en ferai une autre fois si vous voulez mais pour faire simple non une délégation de services publics ça veut pas dire que l'état se désengage et confie à des associations et à des bénévoles le soin de fer une autre fois je vous expliquerai promis parce que là ça a pas l'air clair dans la tête de tout le monde explique vite fait l'état délègue enfin pas l'état les pouvoirs publics ont la possibilité dans certaines conditions de déléguer des services publics mais ils doivent donner l'argent qui va avec c'est ça une DSP une DSP c'est un peu comme un marché public ça répond à des règles de droit des règles de droit publics un peu différentes mais une DSP c'est ça donc c'est pas fait bénévolement c'est pas fait bénévolement mais l'association peut mener des activités avec des bénévoles si elle le souhaite mais c'est surtout des salariés et des associations qui gèrent ça au niveau local je pense notamment au centre d'animation dans le secteur de la culture dans la culture c'est beaucoup ça théâtre associatif centre culturel maison des associations festival animation culturelle dans la salle des fêtes communale il y a beaucoup 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 de DSP oui bien sûr bien sûr ça leur coûte moins cher à l'état de faire comme ça ? pas forcément non pas forcément c'est assez peu l'état c'est surtout les collectivités pas forcément du tout le péri-scolaire ouais le péri-sco c'est ce que je disais sur les centres d'animation centres d'animation, centres aérés cours municipaux d'adultes toutes ces choses là ça dépend des mairies certaines le font en régie et d'autres font des délégations de services publics pour des fédérations d'éducation populaire par exemple à Paris c'est le cas par exemple les centres d'animation parisiens sont en DSP gérés par des fédérations locales de la ligue de l'enseignement il y en a plusieurs d'ailleurs plusieurs types qui ont un format associatif euh 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 les MJC ouais bien sûr ouais les MJC et quand c'est plus rentable les DSP se cassent non là tu confonds avec les avec les marchés publics ou ouais ça peut être des délégations aussi ou des entreprises privées font ça bah d'ailleurs il y a un article qui est sorti je crois sur Mediapart ou je sais plus où sur justement le le géant français de la délégation de services publics dans les dans les dans les centres aquatiques dans les piscines les assos sont censés publier leur compte d'ailleurs mais bon ah donc toi t'es depuis tout à l'heure vraiment toi tu détestes les associations mais t'as le droit t'as le droit c'est pas grave c'est pas grave moi je vais te souhaiter un bon week-end je sais pas ce que tu vas faire de ton côté mais amuse-toi bien nous de notre côté on va faire plein de trucs aussi on va aussi s'amuser je te le garantis il se trouve qu'on va le faire au profit d'associations et je reviendrai lundi ou mardi et promis ce sera pas au profit d'associations comme ça tu pourras revenir et profiter des streams est-ce qu'on se ferait pas un raid des familles qui en a qui est en stream là il y a MV qui prépare son The Event comme moi il est en retard il y a Ava qui fait des bêtises ah il y a la Comeback TV ah oui ils font leur marathon on va aller sur la Comeback TV alors les amis comme vous le savez je suis proche des copains de Starcraft 2 les copains de la chaîne Starcraft 2 qui avant étaient chez Ogaming et faisaient Ogaming TV Ogsc 2 ont créé leur propre Web TV Starcraft 2 mais pas seulement qui s'appelle Comeback TV ils l'ont lancé la semaine dernière donc vous retrouverez les copains Coca, Funka, TKL, Yogo qui sont les commentateurs historiques de Starcraft 2 qui est un jeu que j'aime beaucoup et donc ce sont des amis ce sont des gens que j'aime beaucoup et qui donc ont lancé leur nouvelle Web TV donc allez la découvrir ce sont des gens très sympas qui font un super bon boulot ce sont des commentateurs parmi les gens que j'admire le plus et qui m'ont le plus inspiré Coca, Funka, TKL et Yogo c'est quand même des gens qui m'ont formé sans le vouloir quand je fais des commentaires de questions d'actualité au gouvernement je me suis beaucoup inspiré de leur travail et donc voilà ils ont leur nouvelle télé qui vient d'être lancée elle est trop cool ça s'appelle Comeback TV ils ont lancé un marathon là à partir de ce soir et jusqu'à la fin du week-end je crois ou jusqu'à vendredi je sais plus jusqu'à vendredi pour jouer à Starcraft 2 avec vous et récolter des subs parce que comme ils viennent de lancer leur truc et tout est-ce que tu vas go Starcraft pendant le event ? bon peut-être peut-être donc voilà ne bougez pas je lance le raid allez découvrir cette belle chaîne lâchez leur infolo allez découvrir un peu ce qu'ils font si vous kiffez l'ambiance attends slash raid si vous kiffez l'ambiance si vous kiffez le contenu etc n'hésitez pas à leur lâcher un petit sub parce que c'est des gens cool qui ont besoin de financer leur aventure je sais ce que c'est donc voilà merci les copains je vous dis à jeudi à vendredi pour le The Event d'ici là portez-vous bien et j'ai hâte de vous retrouver bisous bisous à plus et j'ai hâte de vous retrouver